... ... Ministère publicante, M. C.C. Raphaël Abba, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Tchèkboro Kamara, M. Brem Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gjakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Ukeïta, M. Abdoulaye Chérif Ghabi, M. Paul Mansa Gilavogui, M. Le Parti Civil, M. Ouri Baylouba et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, FIDH, l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen, OGDH, l'Association des Parents Victimes et Amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Marcel Guilavogui. Merci, M. le Président, de nous avoir donné la parole. M. Guilavogui, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions de précision. Lors de vos premières comparutions, et maintenant vous avez changé d'accoutrement, maintenant vous venez avec les chapelets, et autre, qu'est-ce qui a changé ? Votre habillement. Maintenant vous venez à Mboupo, et avec le chapelet, avant c'était pas ça. Qu'est-ce qui a changé chez vous ? Rien n'a changé chez moi. D'accord. Mais vous reconnaissez au moins que vous ne veniez pas avec le chapelet ? C'est vous qui le dites, moi je suis chrétien. D'accord. Ok. Et je presse la parole de Dieu. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées relativement à votre première comparution, et à la reprise de parole que vous aviez eu à faire. Vous avez expliqué que c'était en fait une stratégie pour vous. Qu'est-ce qui a motivé l'adoption de cette stratégie pour vous ? Qu'est-ce qui a motivé cela ? J'ai beaucoup expliqué mon silence, j'ai expliqué ça le premier jour et durant les trois jours passés aussi, je l'ai expliqué. Je crois que c'est largement suffisant. Non seulement c'est une stratégie, c'était aussi pour ma propre vie. D'accord. Je l'ai expliqué, ça aussi. Donc, vous étiez là. Ok. Hier, une question vous a été posée, et vous avez dit que... On vous a demandé, vous avez dit que vous étiez menacé, et que votre vie, ainsi que celle des membres de vos familles, était en danger, si vous faisiez certaines déclarations devant les EPG. On vous a demandé, est-ce que vous connaissez l'identité des personnes qui vous ont torturé ? Vous avez dit non. Est-ce que vous réitérez cette déclaration ? La déclaration selon laquelle vous ne connaissez pas, l'identité de vous, de ceux qui vous ont torturé ? Je ne connais pas le nom. Très bien. Au moment où on vous torturait, qui dirigeait la transition ? Je fus arrêté le 30e mars 2010. 30e mars 2010. Qui dirigeait la transition, à l'époque, en ce moment précis ? Bon, c'était la veille, presque. C'était au moment... Ça faisait même pas deux mois que le président Moussa Dadi s'était à Ouaga. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez décidé de garder le silence. Et après, vous avez changé de stratégie. Mais moi, je considère que vous n'avez pas gardé le silence, parce que vous avez fait des déclarations. Vous avez fait des déclarations, ici, lors de vos premières comparisions, selon lesquelles, tous les proches du président Dadis, alors, ou les personnes supposées être ses proches, étaient tous traqués. Donc, vous, vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez de cette déclaration ? Je ne commenterai plus cette déclaration, parce que c'était une stratégie de façon maternelle. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on retient que le capitaine Dadis n'était pas au pouvoir en ce moment-là, et que ses proches étaient traqués, tout comme vous. Alors, M. Marcel, pendant que vous étiez, quand vous avez été interrogé par le magistrat instructeur, est-ce qu'à l'époque, en ce moment-là, le capitaine Dadis était au pouvoir ? Il n'était pas au pouvoir, mais il était au Zagé. D'accord. Qui était au pouvoir ? Je ne sais pas. Il était au Zagé, comment ? Expliquez. Zagé, ça veut dire quoi ? Zagé, il était là. Il était là parce qu'il y avait ses hommes au pouvoir. Comme qui ? Le colonel Tébouro était là. D'accord. Mais qui est inculpé. Le général Baldé était là. C'est son ami. Celui qui l'a fait venir d'Haïti. Oui. C'est le parachissier du pouvoir. Il était au recommandement de la gendarmerie. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est le général Ibrahim Baldé qui a envoyé les gens pour vous torturer ? Je n'ai pas vu le général Baldé. Donc vous ne pouvez pas supposer simplement parce que c'est le président Dadis qui l'a envoyé. Mais on peut rester dans son bureau et ordonner des choses sans qu'on ne te voie. D'accord. Ça veut dire que vous, vous l'accusiez simplement, le fait d'être proche du président Dadis, qu'il pourrait, voilà, avoir, qu'il pourrait faire quoi que ce soit contre vous, ou si vous faisiez quoi que ce soit. C'est vous qui partez sur ce tapis, vous pourrez aller le faire ainsi. D'accord. On est en train de discuter. Savez-vous que l'instruction, elle est secrète ? Ça veut dire que, lorsque vous êtes interrogé par un juge d'instruction, les déclarations que vous faites devant lui, en présence bien sûr de vos avocats, ou même s'il n'y en a pas, c'était les professionnels, ces juges-là, est-ce que vous savez que les déclarations que vous faites là-bas sont confidentielles et ne peuvent être connues de personne ? Je ne suis pas juriste. Vous n'êtes pas juriste ? D'accord. Je vous l'apprends, quand vous faites des déclarations devant les magistrats d'instructeurs, ces déclarations sont confidentielles et personne ne peut le savoir. Donc, l'argument selon lequel, bien entendu, si vous faisiez des déclarations devant les juges d'instruction, cela aurait pu être su par des supposés proches du président de la liste et qui auraient pu peut-être vous faire du mal. Ça ne tient pas. M. Marcel, il y a quelque chose qui est acquis, et nous sommes très heureux, nous, sincèrement, du côté du capitaine Dallis, et je crois que vous avez même la conviction, est-ce que vous réutérez la déclaration qui est la vôtre selon laquelle vous êtes parti au stade avec les mêmes motivations que le commandant Toumba, c'est-à-dire aller chercher le président au stade ? J'ai expliqué ça et je ne reviens plus sur ça. M. D'accord. Donc, est-ce que c'est le président qui vous envoie au stade ? C'est lui qui nous a fait envoyer par sa stratégie habituelle. Il vous a fait envoyer par sa stratégie actuelle ? Habituelle. Habituelle. Oui. M. D'accord. Ça veut dire qu'il était sorti, donc vous étiez parti le chercher. C'est ça ? Depuis le matin, c'est des déclarations qu'il devait partir au stade. C'est ce que je vous dis. Je dis, la stratégie habituelle... C'est ce que j'explique aussi. D'accord. C'est déplacer et puis vous qui êtes ce garde-rapprocher, vous partez le chercher. C'est cela ? Je crois bien. C'est très bien. D'accord. Donc, on peut conclure que vous êtes parti au stade de vous-même. M. Marcel, au stade du 28 septembre, qu'avez-vous fait ? Parce que là, ce procès, en fait, on veut situer les responsabilités. Le commandant Toumba a déclaré ici que lui, il était parti au stade, c'est le président d'Adige. Et vous aussi, vous avez déclaré ici, lors de votre reprise de parole, je ne parle pas de votre première déclaration. Vous avez dit que vous avez appris que le président est parti et que le commandant Toumba est parti. Vous aussi, vous avez pris le chemin d'y aller, vous-même. Vous êtes parti, vous ne l'avez pas vu. Maintenant, puisque vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas ? J'ai déjà expliqué largement sur ça, vous avez posé des questions. Je n'ai plus de réponse sur ça. D'accord. Est-ce que vous avez discuté avec le commandant Toumba à l'intérieur du stade ? Bon, je n'ai pas discuté avec lui. D'accord. Vous n'avez pas eu le temps de discuter. Quel a été votre comportement à son égard ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il n'y a pas eu un comportement négatif à mon égard avec lui. Ah, vous ne l'avez pas frappé ? Non. Lui non plus, il ne vous a pas frappé. J'ai beaucoup expliqué ça, ce que vous voulez poser, poser, je n'ai plus d'explication. Moi, c'est une question que je pose. Si vous n'avez pas de réponse, dites que vous n'avez pas de réponse. Je ne vais pas insister. Si vous n'avez pas de réponse. Voilà, je me suis comprends, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui signifie que vous n'avez rien fait, bien entendu, avec le commandant Toumba, vous n'avez pas discuté, il ne vous a pas donné le coup, vous n'avez pas donné le coup. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider à sortir avec les l'EUR ? Qu'il a pu sauver. J'ai largement expliqué ça, je crois que dans mes explications, vous pouvez poser des questions, je n'ai plus d'explication. D'accord. Les soldats qui étaient à côté du commandant Toumba, est-ce que vous les connaissiez ? Son entourage, ceux qui étaient avec lui, dans le stade, quand il récupérait... Je ne connaissais que Toumba dans ce milieu. Vous dites ? Je ne connaissais que le commandant Toumba dans ce milieu. D'accord. Moi, je n'étais pas venu derrière le commandant Toumba. Moi, j'ai vu le commandant Toumba. C'est ce que j'ai dit. Comment vous avez su qu'il était à l'intérieur du stade ? Donc, vous êtes entré. Qu'est-ce qui a motivé votre incursion à l'intérieur du stade ? Mon arrivée à l'enceinte du stade, c'était la recherche du président. D'accord. Je pensais que le président est là. Je n'ai pas compris ? Je n'ai pas compris. Je croyais que le président était au stade. Vous croyez ? Il était là. Il est sorti. Et quand j'ai vu les dispositifs militaires... Où ? Au stade ? Les dispositifs militaires étaient au stade ? Les dispositifs étaient sur le pont. Après, ils ont dispersé. Les dispositifs militaires d'une garde présidentielle ne se regroupent pas dans un point. D'accord. Mais quand le président descend, chacun prend ses dispositifs. Même au palais du peuple, quand vous partez, le président ne peut pas rester là. Les dispositifs sont un peu partout. D'accord. Est-ce que je suis dit ? Lorsqu'il y a Cortez pour le départ, vous allez voir maintenant, vous êtes ensemble. Est-ce que ce dispositif était à l'esplanade ? Comment vous parlez ? L'esplanade veut dire quoi ici ? La terrasse. C'est le mot. Mais la terrasse. Il faut qu'il y ait des dispositifs pour que les hommes descendent. Et dès que les hommes descendent, les dispositifs disparaissent. Ils prennent la position du départ. M. Guy Lavogui, nous sommes en train de situer les responsabilités. Et n'oubliez pas une chose. Vous aviez fait des déclarations lors de votre première comparution. Ces trois derniers jours, vous avez fait également des déclarations. Et qui sont contenues dans le procès verbal, dans le primitif. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question ? Posez votre question, maître. J'ai dit, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai posé cette question ? C'est une question que je vous ai posée. C'est vous qui vous ai posée. Très bien. C'est vous qui avez dit que ce dispositif n'était pas au niveau du stade. À cette barre. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Si, à partir du moment où vous considérez, ou vous n'avez pas vu le dispositif aux alentours du stade, parce que le pont et autres sont très loin du stade, comment, pourquoi vous entrez à l'intérieur du stade ? Au moment où Macambo est rentré au stade. Vous avez vu Macambo ? Macambo est habitué à sortir avec le président. Ça, c'est auparavant. D'accord. Et le chargé d'opération du président. D'accord. J'ai vu le dispositif aussi de Begrès qui rentrait au stade. Oui. Il fait partie de la garde aussi. Ah bon. Parallèle. Donc, nous, avec le prétendu sorti du président qui disait qu'il devait sortir, qu'il est sorti, donc, cela m'a motivé de vérifier effectivement s'il est là. D'accord. D'accord. On va toujours rester sur ce point précis. Je rappelle que, à cette part, vous avez dit que vous n'avez pas dévisagé Macambo et que vous l'avez reconnu, selon vous, à travers la hache. Selon vous, c'est ce que vous déclarez maintenant. Je dis même Macambo est à n'importe quelle distance. Peut-être si l'œil ne peut pas voir, mais dès que je vois Macambo, je le reconnais. Est-ce que vous revenez à travers même ça. C'est Macambo seul qui marchait avec la hache. D'accord. Est-ce que vous revenez ? Vous voulez défendre, mais vous n'étiez pas là. Je vous dis que Macambo marchait avec... C'est la seule personne qui marchait avec la hache devant le Président. Monsieur Martin. Le peuple nous attend. L'armée guillenne est là. On va se comprendre. Voilà. Ok ? On se comprend. Ne vous fâchez pas. Non, je ne suis pas fâché. C'est moi qui pose la question. Laissez-moi se poser. C'est ce que je dis. Je dis, vous vous rappelez au moins, parce qu'apparemment, vous vous rappelez maintenant, vous vous rappelez de vos déclarations selon laquelle vous n'avez pas dévisagé, M. Macambo, mais vous l'avez reconnu à travers sa hache. Est-ce que ça, au moins, on peut être vraiment très... Maître, j'ai vu Macambo rentrer au stade. Ok. C'est le français, là. Le terme que j'emploie me concerne... Contentez-vous de répondre aux questions. C'est ce que je vous dis. D'accord. Dévisagé, il n'a pas vu. C'est vous qui tenez de l'engager, pas moi. Moi, je ne réunis pas mes paroles. M. Marcel, vous dites que vous avez aidé Toumba à faire sortir les leaders, ou que si vous étiez parti faire quelque chose au stade, là-bas, Toumba n'aurait pas pu sauver les leaders, là. Est-ce que vous confirmez au moins ça, votre prouesse, là, cette bravoure, là ? Si mon inculpation était négative par rapport à ma présence, de tout ce que vous calculez, c'est ce qu'il allait se passer. Oui, mais vous devez au moins dire ce que vous avez fait. Mais je l'ai expliqué. Non. Je ne me reviens plus sur ça. D'accord. Moi, je voulais au moins que je vous puissiez expliquer la bravoure qui a été la vôtre à ce niveau-là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Toumba, dans sa déclaration, a dit que vous avez, et comme tous les autres d'ailleurs, qu'à la clinique Pasteur, vous avez menacé d'exploser, de faire exploser la clinique avec la grenade. Vous dites que vous étiez derrière, que c'était contre Kiborou. Pourquoi ? La France parlait ça, maître, je crois que je n'ai plus de réponse. Je crois que vous êtes un peu mal à l'aise lorsqu'on parle de la clinique Pasteur. Quoi ? Vous dites ? Vous êtes un peu mal à l'aise quand on parle de la clinique. Pourquoi ? Mal à l'aise ? J'étais allergique à ça. Comment vous pouvez me qualifier que je suis mal à l'aise ? C'est ce que je constate. J'étais allergique à ça, je me dis. Pourquoi ? Je m'avais consulté. Oui. Votre réaction, la gestuelle. Je suis à l'aise. La façon de répondre. Je suis à l'aise. Mais je ne reviens plus, on a beaucoup parlé de tout ça. Mais moi je vais vous poser des questions. A vous de dire que vous ne revenez pas de ça. Je ne réponds pas. Les questions, maître, allez-y avec les questions. Je suis en train de poser. Arrêtez, vous discutez trop avec lui. Ce sont des questions que je suis en train de lui poser. Allez-y, alors. D'accord. Monsieur Marcel, Quand vous avez quitté la clinique Pasteur, où est-ce que vous vous êtes rendu ? Voilà la question. On a beaucoup parlé sur ça, mais je n'ai plus de réponse pour ça. Est-ce que vous vous êtes rendu au haut commandement de la Gendarmerie nationale ? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'après le haut commandement de la Gendarmerie nationale, vous êtes rendu à un autre endroit ? Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous étiez avec qui après le haut commandement de la Gendarmerie nationale ? Ce n'est pas la mauvaise foi, mais la question a été largement expliquée. Si je n'ai plus de réponse. D'accord. Est-ce que vous confirmez la déclaration selon laquelle vous étiez rentré au camp avec le commandant Tomba ? Ça a été sciemment dit ici, donc je ne peux plus rentrer dans les détails là. D'accord. Dites-moi, c'est une question que je vous pose, et ça va être probablement la dernière. L'ordre de tirer par un militaire, comment ça se passe ? Vous dites ? L'ordre de tirer pour un militaire. Comme vous n'êtes pas militaire, je ne peux pas vous dire ça. Justement, c'est parce que je ne suis pas militaire que je veux comprendre. Je ne peux pas vous répondre ça. D'accord. Une question subsidiaire que je vais poser. Je pose cette question parce que le commandant Tomba dit qu'au niveau du stage, je crois, au niveau de l'université, quand il est descendu, il vous a vu en train de tirer avec vos hommes. Et qu'il vous a dit, cessez de tirer. Et vous avez déclaré ici que Tomba était votre chef, même si vous refusez d'admettre que vous étiez son argent. Est-ce que cette déclaration, au moins du commandant Tomba, vous le confirmez ? J'ai beaucoup parlé de ça. Je n'ai pas de commentaires sur ces déclarations. Merci, M. le Président. La Partie TV l'a beaucoup posé sur ça. Bonjour, M. Martel. Bonjour. Alors, merci, M. le Président. Honorables assesseurs. Je vais vous poser quelques petites questions de précision. et j'espère que vous allez avoir l'amabilité de répondre à ces questions. Alors, est-ce que devant ce tribunal, vous voudriez solliciter qu'on abandonne vos déclarations contenues dans votre procès verbal en date du 3 novembre 2010 et également vos premières déclarations que vous avez tenues lors de votre première comparution devant ce tribunal ? Le tribunal appréciera. C'est une question. Est-ce que vous voulez qu'on abandonne tout ça parce que vous avez décidé de revenir devant le tribunal pour faire de nouvelles déclarations et pour vous, disons, reprendre, dire la vérité ? Est-ce que du moment où vous avez pris cette décision, votre volonté, c'est qu'on oublie vos déclarations contenues dans le procès verbal mais aussi les déclarations que vous aviez tenues précédemment, avant ces nouvelles déclarations ? Maître, je vous ai répondu. Parce que je veux poser des questions mais je voudrais savoir si vous ne voulez pas qu'on pose des questions sur vos précédentes déclarations qu'on aille directement en ce moment sur ces déclarations que vous avez faites. Je fais ma déclaration ici devant tout le monde. Je crois que le tribunal appréciera que vous avez vos questions. Merci, j'ai ma réponse. Alors, M. Guy Lavogui, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à redémander la parole ? Parce que depuis deux semaines désormais, vous avez repris la parole mais en réalité tout le monde est encore sur ses fins. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre la parole ? Ma motivation, elle est personnelle. Ma motivation, c'est de libérer le cœur. Ma motivation, c'est de guider le tribunal au bon sens et la bonne foi à ma personne pour que l'histoire ne soit pas pacifiée. Cette stratégie que ce président Moucha Dadis Kamara n'a pas compris, n'a pas pu prendre le menton des soldats vaillants et demander pardon au peuple de Guinée de ce qu'il a organisé. Donc, il fallait sortir de l'ornier et dire la vérité. D'accord. De ce que j'ai vécu. Dire la vérité. Mais sauf que M. Marcel, dans ce que vous appelez vérité, pour nous, professionnels, ici présents, nous sommes encore assez sceptiques quant à votre vérité. Est-ce que, M. Marcel, lorsque vous dites devant ce tribunal, après avoir reconnu, vous êtes rendu au stade à la date du 28 septembre 2009 et que vous avez effectivement rencontré le commandant Aboubakar Diakite Toumba, mais que vous n'êtes pas en mesure de dire à ce tribunal ce que vous avez fait, ce que vous avez posé comme acte. Est-ce que le fait de tourner autour du pot quant à vos agissements ce jour ne constitue pas également une stratégie ? Parce que vous aimez stratégie. Si vous avez des preuves de mes agissements prouvés au tribunal ? Nous avons beaucoup de preuves dans la mesure où, M. Marcel, tous les leaders politiques, notamment ceux qui ont eu à défiler devant la barre de cet auguste tribunal, vous ont identifié, vous ont accusé. Est-ce que vous êtes à même aujourd'hui de dire devant ce tribunal que ce n'était pas vous et que les accusations qu'on a portées contre vous ne sont pas fondées ? C'est ces déclarations que vous prenez comme preuves. Bon, c'est à vous de prouver le contraire. Oui, mais c'est vous qui vous dites que les leaders politiques... Vous êtes accusés, c'est vous qui avez dit que ce sont les preuves. Vous êtes un professionnel, c'est les déclarations que vous prenez comme preuves. Moi, je ne prends pas de déclarations comme preuves. Il n'y a pas que des déclarations, M. Marcel. Je ne sais pas si vous avez vu les images de tous ces leaders qui ont été sérieusement amochés le 28 septembre 2009 et nous avons des images ici dans le dossier. avec la permission du tribunal. Je vais vous montrer ces photos. Vous l'avez déjà vue, j'espère. Bon, ces images-là, Marcel, est où? Non, je vous demande, est-ce que vous aviez déjà vu ces images? Non, où est Marcel? Marcel ne figure pas sur ces images, mais sauf que ce sont des preuves que ces personnes ont effectivement reçu des coups. hollandaises qu'on ne vient pas maintenant. Voilà, justement. Et ces personnes, M. Marcel, vous chargent. Maintenant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Oui. Alors, maintenant que vous avez rencontré un des vôtres qui est le commandant Toumba à l'intérieur du stade et c'est ce même commandant Toumba qui a déclaré devant ce tribunal que c'est vous, Marcel, avec vos éléments qui avaient porté des coups à ces messieurs. Non. Que c'est vous qui aviez même menacé pendant qu'on cherchait à extraire ces leaders de, de, comment on appelle, du stade pour les évacuer à la clinique, c'est vous-même qui aviez menacé. Et également que vous avez menacé devant la clinique de faire exploser cette clinique si on ne vous remettait pas ces leaders. pour que vous les amenez à une destination qui vous était propre. Est-ce que vous pouvez vous défendre ? Maître, vous faites beaucoup de commentaires avec tous ces commentaires. Je fais mon travail, M. Marcel. Posez les questions. Répondez alors. Laissez-le parler. Vous avez posé la question. Laissez-le continuer. Merci, M. le Président. Merci. Vous faites des commentaires. Vous prouvez des preuves où Marcel n'existe pas. vous prenez des déclarations pour peinturer en noir Marcel. Marcel a l'huile. Il va se dépeindre. Et c'est la vérité. Et c'est la... C'est ce que je recherche. Effectivement. Donc, j'ai assez sciemment parlé de ça. Je n'ai plus de réponse à ces questions. M. Marcel, vous avez parlé, vous aimez parler de preuves. Vous aimez parler de preuves. Mais, tout le long de votre narration, depuis... C'est votre cinquième comparution, depuis la reprise. est-ce que... M. Marcel peut donner la preuve que c'est le capitaine Moussa d'Alice Kamara qui a commandité, qui a orchestré tout ce qui s'est passé au stade ce jour. Est-ce que vous avez une seule preuve, vous aussi ? Rien ne peut se passer dans l'armée dans une situation donnée due au massacre du 27 septembre qui n'a même pas pu arrêter une personne et que vous dites aux autres. Il était le président, le commandant en chef des forces armées. Vous êtes avocat ? C'est l'armée, hein ? L'armée, c'est un nom commun. C'est pas un nom propre. Même si c'est un seul élément qui gâte dans l'armée, c'est le commandant en chef qui a gâti. Ça, c'est la logique militaire. Je ne sais pas juridiquement comment vous pensez, mais c'est l'armée qui a gâté et c'est cette armée aussi qui est en face du tribunal aujourd'hui qui est l'État. Et cet État a été commandé par le président Moussa Dadis Kamara. Vous voulez me dire qu'il n'était pas président ? Non. C'est tout ce que vous avez comme preuve. Mais c'est seulement des preuves. C'est votre raisonnement, hein ? Quel raisonnement est celui qui a planifié et c'est nous qui étions là ? Je vous le concède. Avec lui. Je vous le concède. parce que nous, on s'attendait à ce que vous nous exhibez des preuves ici. Une autre question. Voilà. On n'a pas de vidéo pour ça. Merci. Alors, lorsque M. Marcel dit également qu'il s'est rendu au stade ce jour tout seul et qu'il était même en mesure de stopper l'intervention du commandant Tumba qui visait ici à aider les leaders, est-ce que vous confirmez que vous étiez seul au stade ? Je n'ai plus de réponse pour ça. Parce que c'est ça à moi mon inquiétude. Est-ce que vous étiez réellement parti au stade tout seul ? Je n'ai plus une autre question s'il vous plaît. Merci M. le Président. Alors, également, vous tout seul, M. Marcel Guilavogui, tout seul à la clinique Ambroise-Parey, est-ce que vous étiez capable de menacer le colonel Tchèkourou ? Est-ce que vous étiez capable tout seul si vous n'aviez pas des éléments avec vous qui vous donnaient de l'assurance ? La partie civile a tellement parlé de ça, je n'ai plus de réponse à ça, je n'ai plus d'explication à donner à cet effet. Merci, on va continuer. J'ai aussi une autre intrigation, c'est lorsque vous dites qu'il y avait une garde parallèle au sein de la garde présidentielle. Vous avez cité des noms mais sauf que ces personnes, aucune d'entre elles n'est présente en Guinée. Est-ce que M. Marcel, vous n'êtes pas en train d'accuser fortuitement de l'existence d'une garde parallèle ? Vous-même, vous avez répondu, aucune d'eux n'est en Guinée. Pourquoi ? Et c'est des militaires, pourquoi ils ont fui de la Guinée ? Que les gens pensent de l'être là ? Ce ne sont pas les seuls quand même qui sont en Guinée ? Il faut le savoir parce qu'ils savent ce qu'ils ont commis. D'accord. On fuit lorsque tu as commis quelque chose. Mais si tu es innocent, tu te rends. Alors, est-ce que vous pouvez préciser une fois encore ceux qui ne sont pas en Guinée parmi ces éléments de la garde parallèle dont vous parlez ? J'ai beaucoup parlé de ça et vous avez les listes vérifiées là-bas. Je n'ai plus de réponse pour ça. Parce que la plupart, j'avoue, sont décédés. Il n'y a qu'un seul dans votre liste que vous avez fourni ici qui soit absente de la Guinée. Un seul ? Un seul dans la liste que vous avez fourni. Le tribunal appréciera. Les autres sont morts. Begrès, Macambo, sont tous décédés. Après ? Alors, Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez avoir regagné ce jour le camp en compagnie du commandant Toumba ? Est-ce que vous êtes rentrés ensemble ? J'ai appelé des repos à tout ça. Est-ce qu'au cours de votre trajet pour le retour au camp, vous avez rencontré le colonel Claude Pivy ? C'est ce qu'il fallait commencer parce que vous êtes avocat de Claude Pivy. Monsieur Marcel, j'ai ma stratégie. J'ai plus de réponse pour ça. Est-ce que vous confirmez ne l'avoir pas vu ? Je n'ai pas de commentaire. Vous ne répondez pas ? Je ne réponds pas. Parfait. Est-ce que monsieur Marcel puisque vous étiez logé à la même enseigne que les gardes de la présidence, les éléments de la garde normale qui n'est pas parallèle, vous étiez logé à la même enseigne sur un même bâtiment, est-ce que vous pouvez donner la liste des éléments de cette garde au tribunal ? Parce que certains doivent être encore ici, doivent figurer parmi l'effectif de l'armée guinienne. Je n'ai pas de liste, je n'étais pas commandant du salon, je n'étais pas non à l'effectif. Demandez le président, celui qui commandait sa garde, tant qu'à donner la liste. Alors, du moment où vous n'étiez pas membre et que vous ne faisiez pas partie de la garde présidentielle, pourquoi vous aimez alors dire devant ce tribunal que vous êtes garde du corps ? Vous vous targuez d'être garde du corps ? Vous dites que je n'étais pas ? Oui, vous dites que vous n'êtes pas de la garde présidentielle. C'est ce que j'ai dit ? Oui, tout de suite. Vous avez oublié ? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous dites que je n'étais pas garde du corps. Non, mais vous venez de dire tout de suite, monsieur Marcel. Vous n'avez pas entendu ? Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas dit que je n'étais pas garde du corps. Alors, pourquoi vous dites alors que vous... Vous me dites de donner la liste. Oui, je demandais la liste. C'est votre commandant. Oui, c'est votre commandant. À l'époque, il était votre chef. Oui. N'est-ce pas ? Vous l'avez dit qu'il était votre chef. C'est lui qui commandait toute la garde présidentielle. Alors, est-ce que votre présence au stade et vous et le commandant Diakité ne suffit pas pour ce tribunal de parvenir à la conclusion qu'effectivement, c'était les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade ? Non. Mais vous, vous étiez au stade quand même. Vous confirmez cela. c'est généreux de pomper à ça. Merci. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de dispositif parce que ça m'a un peu au début, je vous ai suivi lorsque vous parliez de dispositif. Est-ce que lorsque vous avez perdu de vue ce dispositif au niveau du pont, vous l'avez revu au cours de la journée du 28 septembre, lorsque vous avez perdu de vue ce dispositif sur le pont à Madina, est-ce que vous l'avez revu ? Je n'ai pas cherché à le revoir. D'accord. Vous n'avez pas cherché à le revoir, vous êtes allé directement au stade. Est-ce que M. Marcel, lorsque vous dites que vous avez contribué ici à sauver certains leaders au stade, vous pouvez dire ici, quand même, devant ce tribunal, quel a été votre rôle, votre apport dans le sauvetage de ces leaders ? Au moins, ça pourrait aider. le premier avocat a beaucoup posé sur ça. Je n'ai plus d'explication sur ma présence au stade. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. d'accord. Dans vos déclarations, vous avez également tenu un propos qui ne cessait de revenir. Ce n'était pas ma mission. Ce n'était pas ma mission. Alors, quelle était votre mission, M. Marcel, à la date du 28 septembre 2009 ? Vous dites, ma mission ? Oui, à la réponse... Ma mission, c'est de garder le président quand il sort. Quand il sort. Vous sortez avec lui ou bien quand il sort ? Oui, deux fois, nous sortons ensemble. C'est sa façon de faire qui nous a mis dans tout ça. Est-ce que, en âme et conscience, M. Marcel, est-ce que vous étiez obligé ce jour du moment où, parce que là où il y a de l'incohérence, vous étiez malade, convalescent. Si j'ai bien compris le début de votre narration, vous étiez convalescent. Ça faisait deux ou trois jours que vous n'étiez pas revenu chez votre père. Et ce jour, vous êtes revenu subitement à la maison. Le père perd son âme à demander à ce que vous lui fassiez promener dans l'enceinte du camp et après de lui faire un bain chaud, ce que vous étiez en train de faire d'ailleurs lorsque vous avez appris que le président était sorti. Est-ce que, M. Marcel, du moment où vous avez déclaré ici avoir été écarté de la présidence par le capitaine d'Addis, qu'est-ce qui vous obligeait ce jour à prendre votre véhicule pour partir à la recherche du président d'Addis qui vous avait écarté du pouvoir? Le mot écarté, vous ne pensez pas d'une manière, vous qualifiez les choses de sorte que le service militaire n'est pas comme celle du civil. D'accord. Voilà, ça c'est ça c'est ça c'est une déontologie militaire. Le militaire doit combattre jusqu'à épisement de moyenne force. Même si il est blessé, même au combat, si tu as la main sur la gâchette, tu peux combattre. Est-ce que ce jour-là on avait décrété par exemple un état d'urgence, un état de siège, est-ce que le pays était en conflit pour que vous soyez... Je vous donne un exemple parce que vous qualifiez que tu étais malade, tu étais comme ça... Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais c'est ça. J'ai fait l'accident, je ne me souviens pas de la date, mais ma déclaration du lundi passé, j'ai bien dit que ça passait, j'étais un peu quand même... ma maladie commençait à y aller. C'est ce que j'ai dit. Oui, parce que là, moi je... C'est ce qui m'a poussé de rentrer à la maison et aller faire le service de mon père. Alors, puisque vous êtes tellement... si vous voulez, offisqué du fait que vous étiez éloigné du pouvoir, vous étiez disons, jeté à l'oubliette en quelque sorte et que dans tout ça vous n'avez eu plus que 2 millions, est-ce que M. Marcel, vous, en tant que militaire bien formé, comme vous l'avez toujours répété devant ce tribunal, est-ce que vous étiez obligé d'aller au stade ? C'est ce que j'ai fait, c'était ma mission de chercher le président où il est et on est habitué à le faire. Donc, c'est ma mission, c'est ça, c'est ce qui m'a été confié. Donc, si je le fais, ce n'est pas un crime. Alors, revenons à la matinée du 28 septembre. Lorsque vous êtes arrivé à la présidence, vous avez trouvé le président qui avait piqué une colère noire, selon vos dires, qui menaçait de se rendre au stade et d'aller mater les manifestants. Est-ce que à cette date, vous aviez aperçu cette matinée, au cours de cette matinée, le... je ne sais pas s'il était le lieutenant, Macambo ? J'ai beaucoup parlé de ça. Est-ce qu'il était là-bas, cette matinée ? Je n'ai plus besoin d'expliquer ça, j'ai parlé, les archives sont là, je n'explique plus ça. Si Macambo était... Macambo était là, je l'ai dit, vous voulez que je rentre dans quel détail ? Je l'ai dit... Parce que nous, on a besoin de réponses. Je n'étais pas là, Macambo était là. Il était là, courant cette matinée. quand on est venu tombé moi-même, dans la chambre, ce n'est pas tout le monde qui a l'accès dans la chambre du président. Ah, d'accord. Vous étiez dans la chambre même du président, cette matinée, et vous étiez quand même écarté. Mais vous pensez que écarté veut dire chercher ? Tu peux rester dans un bureau avec un ministre, tu es écarté, mais tu es dans le bureau. Ah bon ? Oui. On n'est pas obligé ? Stratégiquement. On n'est pas obligé. Si le ministre ne te consulte plus, tu es écarté, mais tu travailles au ministère. Alors, tu peux être à la justice, mais tu es écarté, on ne te consulte pas. D'accord. Mais si, on peut t'écarter, si le président ne te donne pas la parole, tu es écarté, tu es assis, tu regardes. Mais le président ne veut pas t'empêcher de ne pas rentrer au tribunal. N'est-ce pas ? C'est ça écarté. Ah d'accord. Si je comprends bien, vous étiez toujours là, en train de faire votre travail. C'est ça. Comme vous voulez. Alors, est-ce que vous avez effectivement eu un entretien avec le commandant Toumba en présence du du père ou révérend C.C. Raphaël? Est-ce que vous avez eu un entretien à la maison centrale? J'ai rien compris dans votre question. Est-ce que vous avez eu un entretien à Troyes? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Je veux des confirmations. Je ne réponds pas. Vous ne répondez pas. Oui. Le tribunal appréciera. Oui, le tribunal a déjà apprécié. Ah d'accord. Alors, monsieur Marcel Gilavogui. Vous savez, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier? Un homme qui n'oublie pas ne manque pas le sein. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier fréquemment? Non, moi, je n'oublie pas. Ce que je fais, je retiens une fois. Vous retenez tout ce que vous faites. Si c'est un être humain, un être humain peut oublier, on peut te rappeler. Tout homme, même vous. Alors, puisque vous étiez au stade avec le commandant Jackité et que le commandant Jackité devant ce tribunal a porté de graves accusations contre votre personne. Parce que si on doit s'en tenir à ces déclarations, ça veut dire que c'est vous qui étiez l'obstacle ce jour pour l'expédition de ces leaders politiques vers la clinique. C'est vous qui étiez son obstacle ce jour d'après ce qu'il a déposé devant ce tribunal. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec lui? nous sommes là pour ça pour que la vérité est jaillisse. Merci. Alors, pour finir, puisque vous étiez au stade, vous l'avez reconnu, avez-vous aperçu le colonel Claude Pivy au stade ou aux environs du stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Merci, Monsieur le Président. Honorables Assesseurs, j'ai terminé. de m'avoir donné la parole en train de poser mes questions à M. Marcel Glavogui, le tout puissant. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Oui, quand je dis, s'il vous plaît, ne démarrie pas avec des polémiques. S'il vous plaît, M. Glavogui, s'il vous plaît, retirez ce mot, retirez-le. D'accord, M. le Président, j'ai retiré. C'est une manière de vous flatter. C'est tout. Ce n'est pas pour se moquer de vous, mais c'est une manière de vous flatter. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Parce que vous avez été vraiment aimé. Bien. M. Marcel, vous avez dit avant-hier que vous êtes venu au stade parce que vous avez suivi l'instruction du commandant Tomba d'Aquitté. Est-ce que vous confirmez cela par devant ce tribunal criminel ? Je ne confirme pas, je n'ai pas dit que je suis parti au stade pour l'instruction du commandant Tomba. Vous avez dit que vous avez suivi l'instruction du commandant Tomba d'Aquitté. Non, je ne l'ai pas. C'est une confirmation que je veux. Il a répondu, s'il vous plaît. Mais le tribunal est là. C'est bon. J'ai noté. Noté. Je passe. Je continue. M. Marcel. Et après, vous avez dit que votre papa vous a dit comme vous n'avez pas vu le président capitaine Moussa de l'Iskamara donc de le rejoindre. Est-ce que vous confirmez cela également ? Je n'ai rien compris. Vous avez dit devant ce tribunal que quand vous avez appris que le président capitaine Moussa de l'Iskamara est sorti, votre papa vous a dit d'aller le chercher. Est-ce que vous confirmez cela ? Je peux vous répondre. Allez-y. C'est pourquoi j'ai posé cette question. C'est pour comprendre. Le président Moussa de l'Iskamara mon père m'a confié au président Moussa de l'Iskamara depuis ma santa. Et il avait l'estime du capitaine de Moussa de l'Iskamara. Et lorsqu'on a constaté que le président est sorti et ce que on a vu il est sorti je parlais avec mon neveu j'ai dit le président est sorti donc revenons à la maison le papa a compris que le président il était paralysé de côté droit complètement mais il avait son esprit quand même. C'est un gendarme il a fait la ravade il m'a dit tu fais partie de la garde il ne reste pas ici il faut rejoindre ton chef il faut aller faire ton service le président est sorti pour quand tu es là c'est comme ça c'est un militaire donc c'est ce qui vous a poussé d'aller au stade c'est cela c'est ce qui m'a poussé d'aller à sa recesse jusqu'au stade maintenant que vous n'avez pas vu le président capitaine Moussa Dédis Kamara au stade pourquoi vous êtes resté je ne suis pas resté j'ai fait combien de temps à l'intérieur du stade sur la pelouse je ne suis pas resté j'ai expliqué ça ici mais est-ce que vous avez écouté M. Bauri beaucoup de leaders ont passé oui est-ce que vous les avez écoutés on les a tous écoutés vous avez fait combien de temps à l'intérieur je n'ai pas qu'on remettait mais ça part de passer plus de 15 minutes donc c'est pendant les 15 minutes là que commandant Tomba Dakiti vous a jiflé non mais Tomba ne m'a pas jiflé vous dites qu'il m'a jiflé Tomba vous a dit qu'il m'a jiflé c'est vous qui qualifiez vous dites qu'il m'a jiflé vous dites ah encore M. Bauri je continue M. Bauri M. Bauri est-ce que vous n'êtes pas venu vous dites est-ce que vous n'êtes pas venu devant ce tribunal criminel pour confirmer intégralement le dit du commandant Tomba Dakiti moi je ne sais pas comment vous voulez qualifier le commandant Tomba mais le commandant Tomba est un être humain moi je ne suis pas un homme à manipuler l'être qui est devant vous je ne suis pas un homme ambitieux je suis un homme de conviction qui vise sa cible je ne suis pas un homme à manipuler je suis un Thomas et je ne regrette pas ce que je fais si je fais quelque chose qui est mauvaise je ne demande pas ronde c'est un constat que nous avons eu à faire bon constat et ça n'a moi c'est pas si ça coïncide à votre constat à votre analyse je ne peux pas en disconvenir mais ce n'est pas ça à mon niveau et je ne suis pas le seul Dieu merci les autres viendront réécrire la même chose mais la vérité la vérité est sur le même chemin parce que vous êtes là vous êtes à la barre jusqu'à la fin de ce mois question s'il vous plaît on va prendre l'année parfait je continue vous avez dit devant ce tribunal d'accord et capitaine Marcel pourquoi vous avez pour ça c'est qu'on ne t'écoute le camarade parce que votre client ce sont eux qui ont mis le feu de lui dans le feu d'accord vous avez quelle preuve la preuve c'est ce que je suis vous voyez la preuve c'est ça c'est eux qui ont mis le feu oui mais il était le cordon hominical entre les leaders et le président voilà celui que le président a envoyé pour coordonner tout ce qui devait se passer le président lui-même a dit à plusieurs personnes il ne devait pas reconnaître seulement même dans les procès verbaux tout est clair alors si il même il nie le procès verbal un président de la république il nie son procès verbal un ministre d'état qui nie son procès verbal un ministre de la sécurité qui nie son procès verbal ici là-bas vous êtes des avocats professionnels je pense vous vous avez reconnu quoi si le président moi je n'ai pas à faciliter mon procès s'il vous plaît si le président capitaine Moussa Dédis Kamara a nier son PV le ministre Kegoro Kamara a nier son PV totalement vous vous avez reconnu quoi depuis que vous êtes là maintenant bien reconnaître ma première comparaison je n'ai pas falsifié aucun mot aucun mot pourquoi cette deuxième sortie ? deuxième sortie c'est pour éclairer la lenteur du tribunal qu'est-ce que vous avez dit pour éclairer la révision de ce tribunal criminel ? qu'est-ce que vous avez dit ? voilà c'est ce que le tribunal est en train d'entendre maintenant depuis le début de lundi passé le tribunal va apprécier sinon que depuis que vous êtes venu à la barre pour cette deuxième sortie vous n'avez rien dit de l'essentiel seulement que vous avez reconnu que vous avez aidé au stade à part de cela vous n'avez rien dit de l'essentiel qu'est-ce que vous ? parce que ce n'est pas avantageux pour votre client mon client que le tégoro est sérén il ne se reproche de rien dans cette affaire du 28 septembre vous verrez d'ici la fin de ce procès c'est vous qui êtes juge mais là je continue monsieur Marcel parce que je ne suis pas prêt à vous lâcher monsieur Marcel vous avez tout le temps rappelé au-dessus devant ce tribunal que vous êtes un bon soldat un bon militaire est-ce que vous avez votre CAT certificat d'aptitude technique numéro 1 est-ce que vous l'avez ? je l'ai et comment vous l'avez eu ? il faut qu'on demande l'état major ah oui nous avons déjà écrit à l'état major la réponse va tomber d'ici l'arrivée de mon éminent confrère maître Zamosa Sovogi on va trouver on va prouver devant ce tribunal que vous n'avez même pas le CAT1 qui est d'ailleurs un diplôme élémentaire question s'il vous plaît question je continue monsieur le président vous avez le travail alors non il n'y a pas de travail la réponse arrive pas de discussion allez-y avec les questions merci monsieur le président moi j'ai mon site un chat blende s'il vous plaît monsieur Barthel est-ce que en allant éteindre le feu pouvez-vous aller avec la lunette je n'ai pas de réponse d'accord cela veut dire que vous vous êtes rendu au stade ce n'était pas pour éteindre le feu mais plutôt pour allumer le feu quand dites-vous c'est votre client qui a mis le feu vous êtes rendu au stade avec un contingent pour tirer sur les manifestants c'est votre client qui a tiré sur les manifestants ça a été constaté ici Baoury a confirmé et plusieurs victimes ont confirmé la même chose que c'était vous monsieur Marcel Glavogui Baoury n'a pas dit que Marcel a tiré sur les manifestants aucun leader il a dit non le chef de l'homme a dit le chef de l'homme a reconnu que Marcel n'était pas armé s'il vous plaît je continue Oswane Galdo et Benedi la même chose c'est vous qui engagez la discussion mais c'est ça c'est pas de discussion c'est parce que vous avez la parole pour poser des questions merci s'il vous plaît si vous faites assez de commentaires et vous vous adressez directement à lui il sera obligé de vous répondre et c'est une discussion qui va être engagée entre vous c'est pourquoi vous ne devez poser que des questions posez lui des questions et quand s'il vous plaît asseyez-vous vous n'avez pas la parole s'il vous plaît restez tranquille s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous n'avez pas besoin vous n'avez pas la parole ne pouvez pas vous laisser parler calmez-vous là-bas attendez votre tour donc une fois de plus posez des questions et quand vous posez des questions laissez-le répondre question monsieur le président voilà monsieur Marcel est-ce que vous savez que la Guinée est un pays foncièrement religieux est-ce que vous le savez monsieur Marcel c'est une question que j'ai posée laissez-le répondre nous ne sommes pas à la mosquée ou à l'église ah super parfait vous avez un chapelet parce que je suis chrétien vous pensez que en vénant avec le chapelet devant ce tribunal c'est ce qui va changer les donnes il est écrit dans Galates chapitre oui dans le livre de Galates allez-y porter la croix de Jésus c'est pourquoi nous le portons c'est un signe c'est comme tout musulman qui a son petit chapelet partout il est alors si c'est oui pourquoi chacun de vous se casse derrière ces versets couraniques et bibliques pour raconter des contes vérités je n'ai pas compris vos questions vous avez dit oui je suis d'accord parfait je n'ai pas compris votre question c'est ce que j'ai dit qui a dit oui d'accord est-ce que monsieur Marcel vous savez que ça vous que tout le monde est resté sur sa fin quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre qui s'est soldé pour avouer tranquillement que c'est vous qui étiez effectivement l'homme qui a conduit les bureaux rouges au stade ce jour pour massacrer l'espagnon guinéen quand dites vous monsieur Marcel je n'ai rien compris dans votre déclaration reprenez je dis bien est-ce que vous savez que tout le monde est resté sur sa fin quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre qui s'est soldé par avouer tranquillement ce que vous étiez effectivement l'homme qui a conduit les bureaux rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens ne dites pas tout le monde c'est vous qui le dites mais moi je ne le suis pas mais le peuple de guinéen a compris que c'est effectivement vous non et le peuple guinéen a récompris que ce n'est pas moi monsieur Marcel je continue et que c'est vous qui étiez à la clinique Ambroise Paris grenade en main pour tenter de faire sauter cette installation sanitaire si les médecins continuaient de s'occuper de monsieur Cédale Ndiallo qui allait été déjà admis à l'hôpital quand dites vous monsieur Marcel d'abord votre client n'a même pas dit la vérité sur la clinique Ambroise maintenant vous puisqu'il n'a pas dit la vérité vous nous comptons sur vous pour dire la vérité laissez-moi finir ou bien je ne réponds pas à votre question voilà c'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure je ne réponds plus à vos questions laissez-le faire allez-y je vous écoute allez-y vous prenez sous votre plan pour poser des questions allez-y laissez-le aussi répondre s'il vous plaît je n'ai plus de réponse faites votre commentaire d'accord alors monsieur Marcel alors monsieur Marcel est-ce que ne collez pas autre alivie à cette action du militaire supposé bien formé de faire fêter la clinique avec les leaders déjà blessés car au moment des faits toute l'armée guinéenne c'est que vous ne pouvez même pas adresser parole au colonel Thébouro Kamara à plus de raison penser à son arrestation donc c'était pour faire sauter la clinique Ambroise Paris et c'est pourquoi le colonel Thébouro Kamara et le commandant Thoumba d'Aquite chacun a pris les leaders blessés pour trouver autre alibi approprié quand dites-vous c'est vous dans le procès peut-être vous avez connu le colonel Thébouro moi je le connais avant qu'il ne soit même officier c'est vous qui le qualifiez comme ça c'est vous qui le qualifiez comme ça mais devant moi c'est un soldat comme moi c'est le grade qui diffère mais il a également envoyé laissez-le répondre il a envoyé quoi il a envoyé le leader quel leader il n'a pas dit celui qui a envoyé Zambard Doré c'est ce que j'ai dit mais ça c'est d'abord la négation ça a été conflit ici par le leader monsieur Lucien Fah qui était dans la jupe du commandant Thoumba celui qui a pris Zambard Doré à la clinique vous ne vérifiez pas ça ça c'est pas un contre-vérité ça c'est pas la vérité il a masqué son soi-disant j'ai sauvé il dit qu'il a pris un leader qui est Zambard Doré du stade à la clinique et on vérifie c'est le contraire alors le diable est tombé dans l'eau il n'y a pas de vérité votre client ne dit même pas la vérité vous défendez le tribunal est là c'est ce qu'il a dit ici c'est bon une autre question monsieur Marcel j'ai posé une question vous devrez tout simplement répondre à cette question au lieu de s'attaquer aux autres c'est la réponse je continue mais est-ce que vous avez eu la chance de lire le PV de Jean-Marie Doré j'ai beaucoup on a beaucoup posé je crois que mes frères j'ai dit est-ce que vous avez eu le temps de lire le PV de Jean-Marie Doré je n'ai pas lu des PV je n'ai pas des PV à main Jean-Marie Doré a dit dans son public que c'est vous qui l'avez frappé il est décédé je n'ai pas discuté avec ce PV c'est ce que j'ai dit ce n'est pas moi il y a eu beaucoup de déclarations de Jean-Marie Doré ici qui ne sont pas des vérités d'accord monsieur Marcel je continue alors monsieur Marcel vous avez répété à plusieurs répudes que le commandant Tomba était votre chef donc il ne peut pas il ne peut en aucun cas mentir sur vous ceci dit entre vos propos et ceux de votre chef Tomba d'Acquité lesquels le tribunal doit prendre en compte car il n'existe un notion contradictoire entre vos déclarations relatives à ce massacre et le motif de la présence des bris rouges au stade avec tout ce que j'ai déclaré que le commandant Tomba a déclaré avec la la sagesse du tribunal ils vont apprécier c'est pas moi à juger d'accord monsieur Marcel quand dites-vous lorsque monsieur Tomba d'Acquité disait ici à cette barre quand venant chercher le président capitaine Moussa Jadis Kamara qu'il a trouvé vers Madina avec votre dispositif militaire impressionnant et qui vous a dépassé sans dire mot quand dites-vous je crois que vous n'avez plus de questions il a été beaucoup élargi si j'ai plus de réponses pour ça bon vous avez dit que vous êtes venu pour aider ce tribunal il faut apporter des questions je vais vous le répondre je vais faire ces réponses le tribunal a déjà pris n'insistez pas à poser une autre question non président je n'insiste pas je pose je n'insiste pas c'est ce que vous faites pourtant d'accord monsieur le président je m'excuse alors monsieur Marcel quand dites-vous lorsque Tombadiakite a dit ici à cette barre que votre combat de beurre rouge lui a trouvé entre l'esplanade et Gamal où vos hommes ont commencé le tir et qu'il a été incapable de vous maîtriser que quand il criait sous le groupe de sa gauche de cesser de tirer celui sa droite active le tir et que c'est dans ce tiraillement qu'il est entré au stade avec vous tous quand dites-vous quelqu'un qui est en train de tirer a une arme et Marcel n'était pas armé comment Marcel peut tirer non cette déclaration n'est pas de moi et je n'ai pas de commentaire maintenant sur ça c'est pour ça vous avez un PMAK vous êtes vêté au stade avec un PMAK montrez-moi la preuve c'est à l'issue de cela que vous avez commencé à tirer la preuve sur le manifeste la preuve vous étiez là donnez-moi alors monsieur Marcel je continue mais à ce niveau les propos de monsieur timba d'équité tiennent apparemment bon quart à une décision du parquet sur où auriez rencontré ce jour timba d'équité vous avez librement répondu que c'était à l'esplanade où il se battait avec les jeunes berrées rouges inconnus de vous n'est-ce pas timba a raison sur vous sur ce point je n'ai pas de réponse pour ça donc c'est la bédicule comme un timba a raison sur vous et c'est une réalité voilà c'est la bédicule c'est une réalité c'est vous qui jugez je continue c'est le tribunal qui juge oui je suis d'accord monsieur Marcel quel a été l'itinéraire du Koulinakigouru Kamara pour venir à Ambrasse-Paris et il y avait combien de véhicules qui suivaient comme vous étiez derrière lui et qu'est-ce qui serait passé sur ce trajet parce que vous avez dit que vous suivez Koulinakigouru Kamara qu'est-ce qui s'est passé je n'ai pas vérifié je n'ai pas compté son convoi il y avait combien de couvois je n'ai pas vérifié à compter ça il y avait combien de véhicules combien de pick-up ce jour-là je n'ai pas compté mais c'est bon est-ce qu'il y avait deux ou moins deux pick-up seulement je dis je n'ai pas compté s'il y avait deux ou trois quatre ce que tu as compté ce n'était pas mon objectif de compter les véhicules ou le personnel qui est là aligné vous garde-vous non il faut mettre les un en ordre série pour connaître le nom l'état-major à l'époque du CNDD un certain Sano avait dit clairement dans son PV le PV est disponible ici je vais faire tout à l'heure la lecture il dit que Kourne-Tikouru Kamara était avec son garde-corps seulement quand dites-vous seulement ça c'est selon lui demandez-le ce n'est pas moi qui ai déclaré ça il n'y a qu'à venir confirmer devant là-bas devant le tribunal je ne vais pas le dire de quelqu'un qui est couché celui-là-bas que je vais confirmer ça ici ça c'est le PV depuis début ils ont mis ensemble les complots fomentés on est en 2023 là maintenant c'est la réalité des faits clairs donc ils ont complété contre qui ? contre nous ? contre moi ? personne ? moi-même ? oui ? ils étaient dehors votre client était dehors il se sentait libre je crois bien il a passé le journal il a fait sa transition le professeur Alpha Condé il a fait ça les 11 ans avec lui mais vous ne pensez pas que le crime qui profite du crime ? c'est celui qui a commis le crime voilà le plan de 2010 et de 2023 ça finit c'est de 2023 avec la garde parallèle de Dadis d'accord tous avant ils disaient les éléments de Tumba les éléments de Tumba qui sont partis au stade pour camoufler pour aveugler le peuple oui chasser d'autres tuer d'autres effacer les preuves Marcel peut aller peinturer le stade le 27 ans ? vous voulez faire l'enquête sur un fait un crime qui a été effectué on devait fermer le stade la commission nationale et internationale devait venir mais dès le même jour ils ont avec leur clan ils ont peinturé le stade enlevé les traces chercher maintenant à mettre les innocents ce couvri qui a peinturé le stade qui a donné l'ordre et pourtant vous demandez les enquêtes on peut faire enquête sur quelque chose qui est neuf mais un accident la police vient on entoure le coin on dit tout le monde quittez c'est bon une autre question monsieur Marcel moi je ne suis pas arrivé là ah mais c'est là-bas qu'on doit être d'accord ça je vous ai déjà signalé le PV de l'état majeur à l'époque c'est ça le PV de l'état majeur c'est ça le PV de l'état majeur calmez-vous attendez la question d'accord je suis d'accord avec vous c'est parfait et peut-être qu'il y a un complot comme vous l'avez dit contre vous je suis d'accord il n'y a pas de problème entre vous maintenant et Bauri parce que Bauri a rédigé la même chose que colonel Tigoro parce que Bauri était avec colonel Tigoro et il a dit et il a persisté que colonel Tigoro était avec son cadre de corps maître est-ce que est-ce que monsieur Bauri aussi a complété contre vous maître oui monsieur Bauri et votre client même sont en contradiction de parole vous insistez ils sont en contradiction de parole monsieur Bauri quand tu quand tu lis toutes ces déclarations même arrivées à la clinique ambrouage Bauri dit qu'ils ont fait descendre monsieur Céludalé qu'on a fait rentrer dans la clinique votre client ne l'a pas dit c'est le contraire de la déclaration de monsieur Bauri par rapport à votre client où est la vérité je peux continuer continuez merci monsieur Marcel pourquoi vous n'avez pas continué votre supposé pilature derrière colonel Tigoro quand il a décidé d'enlever le président Céludalé Ndiallo à Ambrange Paris pour un atelier de la ville sous votre menace de faire exploser cette clinique je n'ai rien compris je reprends il y a plusieurs mots là-bas oui d'accord je reprends tranquillement pour que vous comprenez et donner une réponse je dis bien pourquoi vous n'avez pas continué votre supposé pilature derrière le colonel Tigoro Kamara lorsqu'il a décidé d'enlever le président Céludalé Ndiallo à Ambrange Paris pour un autre lieu de la ville sous votre menace de faire exploser cette clinique tout ce que vous êtes en train de dire là n'est pas vérité moi j'ai expliqué le fait que j'ai fait sortir la grenade contre votre client il a trahi il a trahi le CNDD voilà je vous dis ça Boucha Tigoro Kamara a trahi le CNDD c'est le parasité je ne l'ai jamais vu du début à la fin de la prise du pouvoir qu'est-ce qu'il a fait vous voulez le qualifier il a fait quoi ce sont des opportunistes qui sont venus gâter le pouvoir de Dadis le président tout le peuple est au courant de ça du lundi au dimanche votre client est au bureau du président du lundi au dimanche on dit il n'y avait même pas de bureau même tu viens pour saluer le président il est assis tu te retournes tu reviens il est assis une autre question question c'est qu'il s'est venu gâter le pouvoir il a trahi c'est pourquoi j'ai pris la grenade contre lui j'ai beaucoup expliqué ça laisser l'affaire d'explosion de clinique est-ce que la clinique a été explosée non un leader a été tué non quand le commandant Thumbam a duciadé c'est mon chef je l'écoute et je le suis vous pensez qu'une grenade une grenade quand quelqu'un a une grenade en main ce qu'il décide de faire il va le faire tu ne peux pas le diciader tu sortes banalement comme ça la clinique Ambroise est vivante elle n'est pas explosée alors quel est le crime que Marcel a commis c'est fini je peux continuer vous pouvez bien monsieur Marcel qu'est-ce qui a gâti le pouvoir de CNDD votre client et encore il est seul je ne cite que lui d'abord c'est votre client que je vais citer parce que c'est vous qui faites face à moi s'il y a d'autres personnes qui vont parler d'autres je vais parler d'autres vous ne faites pas partir de ce groupe mais c'est nous qui avons donné le pouvoir à Dadis votre client n'a rien fait pour le pouvoir rien même un seul grain c'est nous qui le avons grandir le colonne il était à Lémias sous lieutenant vous ne le connaissez pas voilà moi j'ai fait j'ai fait tout tout mon service militaire au calif où je fus secrétaire de l'officier de garrison agent chef adjoint des bataillons on ne donne pas ça à n'importe qui l'armée m'écoute quoi qu'on donne ça à un dingue ou bien un soulat ou bien un bandit non ou quelqu'un qui n'a pas de niveau ou quelqu'un qui n'analyse pas c'est le cerveau du service de l'armée et qui t'entend l'armée c'est le service voilà votre client n'a rien fait pour le CNDD l'avènement du CNDD rien il n'a rien fait je ne le connais même pas je ne l'ai jamais vu avec Dadis dans différentes réunions qu'on faisait on ne pouvait pas leur dire on ne peut pas associer ces gens là on allait échouer c'est bon Koulinat Tchégour Kamara est un officier supérieur un académicien bien formé très bien formé et ça c'est déjà connu par l'armée bon je ne dis pas qu'il n'a pas fait l'académie je vous dis que l'avènement du pouvoir de CNDD de votre client n'a rien fait il y a beaucoup il y a nos jeunes frères qui ont fini les académies il y a un promotionneur qui a fait l'école de guerre si moi je n'étais pas en prison aujourd'hui je suis général j'allais faire l'école de guerre nos enfants sont aujourd'hui avec le président Dubouya ils ont fait des cours mais c'est l'état qui les envoie ou bien c'est ses propres frères non être académicien ça veut dire quoi il est super bien il y a des gens qui parlent des beaux discours ici mais c'est des c'est des pieds d'état il faut les confier d'un poste il va ramasser tout ce qui est là-bas ok ils ont des doctorats et c'est ça votre client n'a rien fait je vous dis toute l'armée connaît il n'a rien fait mais il faut être clair d'accord je comprends tout ça et que c'est pas important d'ailleurs c'est important et pendant le rendez-vous c'est un déde est-ce que vous avez eu à faire l'entretien une fois avec colonel Tegro à la présence là-bas même si c'est pour juste 5 minutes c'est vous qui me poussez à parler de colonel Tegro ah oui nous voulons ça vous êtes venu pour dire la vérité si j'ai essayé de poser avec lui c'est quoi décider avec le colonel Tegro moi je pose la question est-ce que laissez le répondre alors si vous avez posé une question laissez le répondre c'est un déde causé avec Tegro il est ministre il est ministre anti-drogue et de quoi là je sais pas le reste là hein il est gendarme je n'ai rien à foutre avec lui si je le vois je le salue je le respecte pour lui il est au boxe des accusés je le vois je le salue le salue militaire est réciproque et un soldat qui ne salue pas son chef irasique même de grade supérieur que lui c'est un mal formé c'est ça c'est la logique je le vois même si j'ai besoin de mon colonel parce que je suis capitaine cela ne veut pas dire que je suis un chiffon voilà en paix tu ne peux pas aller au combat quand on dit il y a le combat tu mets l'eau chaude sur ton pied voilà et le soldat c'est celui qui est courageux qui accepte sa défaite et qui demande pardon c'est ça le soldat la loyété la reconnaissance du peuple ce procès c'est le peuple et pour le peuple maintenant je suis d'accord avec vous hein monsieur Marcel nous allons continuer mais pourtant monsieur Marcel CNDD ils ont eu à faire 11 mois tout allait très bien en repos de Guinée on n'est plus maintenant au 28 septembre on est au CNDD oui c'est par rapport au geste du CNDD tout n'allait pas bien c'est tout aller bien on n'allait pas être là un chef doit avoir la mentalité du guide le guide bienveillant et traiter ses ciboronnes avec bonté c'est ça c'est pas partager l'argent le billet j'ai dit ça ici la fois passée non pas non s'il vous plaît allez bien dans quel sens nous sommes dans le chaos nous sommes devant le peuple c'est ce que vous attendez que vous conclisez le Saint-Pangé dit celui qui commence un travail tu ne finis pas bien tu es plus vilain que moi et pourtant le CNDD a bien travaillé pendant les 11 mois ils ont commencé très bien ils ont bien travaillé bien sûr je n'ai pas dit que tout est zéro mais si c'est terminé par la pourriture alors tout est pourri quand tu bouffes l'arachide et que tu prends un grain qui est pourri tu vas même avoir le goût de ne plus manger l'arachide d'accord je continue en tout cas et pour moi ça peut pour CNDD en ce moment je continue monsieur Marcel monsieur Marcel pourquoi vous n'avez pas bon c'est déjà fini monsieur Marcel quand vous avez mesuré sur la Bible et restons dans cette logique religieuse et en regardant Dieu est-ce que vous avez échangé avec Colin Tchegro à la clinique Ambroise Paris au moment où vous menaciez au grenard à main cette clinique vous avez parlé de la Bible que des jurés sur la Bible vous avez parlé beaucoup de choses ici devant ce tribunal je ne pense pas si vous êtes là ou bien peut-être que vous avez d'autres clients de l'autre côté peut-être que vous n'écoutez pas bien je n'ai pas juré sur la Bible moi j'ai donné un verset ici que je retiens parce que je suis je presse la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7 le verset 34 à 36 à 37 c'est biblique voilà bibliquement je dis que ton oui doit être ton oui ton non doit être ton non ne jurez pas c'est pourquoi j'ai fait à l'Isra cette question ne jurez pas c'est ce que Christ nous a recommandé et je suis sur cette logique j'ai demandé à ça mais si vous dites que j'ai échangé avec votre client à la clinique quand il est descendu j'ai foncé sur lui je l'ai expliqué j'avais même oublié il avait même appelé le président pour lui dire ah Marcel est là il a voulu tendre son téléphone j'ai dit non je ne le prends pas je dis au président je ne prends pas de téléphone oui à cet endroit précis le tchogoro était où à l'intérieur on était dehors il était où à la clinique c'était où aucun leader n'était sous terre aucun leader n'était sous terre même le commandant Tumba était dans sa voiture lorsqu'il m'a vu qu'il est descendu qu'il a dit mon nom c'est là les leaders ont commencé et ils ont fabriqué maintenant leur procès verbaux en disant que c'est Marcel qui l'était frappé voilà et quand il m'a parlé si le commandant Tumba n'avait pas confiance en Marcel quelqu'un qui a une grenade en main ne peut pas s'approcher de lui ça c'est la logique militaire quelqu'un qui a une grenade en main tu es obligé tu vas ressentir et si c'est un homme menaçant s'il est venu faire quelque chose il ne va pas accepter que tu t'approches de lui parce qu'il sait que si tu s'approches peut-être tu peux l'étrangler ou bien faire de toute chose il m'a parlé j'ai compris et je lui ai dit ce que je devais lui dire il a expliqué ce que je lui ai dit il a oublié c'est un être humain il est au boxe des accusés il m'écoute voilà c'est ce qui nous a conduit à la gendarmerie de la gendarmerie à la présidence je t'imprécie pourquoi vous n'avez pas pu arrêter avec le Tcheguro Kamara parce que vous le suiviez mon chef m'a décidé j'ai obéi est-ce que vous pouvez même l'arrêter à ce temps précis même vous je peux vous arrêter d'accord seulement il n'y a pas de plan vous pouvez m'arrêter mais est-ce que vous pouvez arrêter à ce temps précis le colonel Tcheguro Kamara est-ce que vous pouvez même vous approcher de lui mais vous qualifiez le colonel Tcheguro on dirait gendarme bien formé il a un cinture combien quand on dit bien formé c'est pas question de cinture mettre des diplômes écrire l'écrit des contre-vérités rassembler les gens autour d'eux nous sommes en prison ils ont hé va dire aux justes j'étais dans une seule vatille faut faire ça mon frère pardon nous sommes là 14 ans vous n'avez pas pitié de nous vous croyez qu'on n'a pas d'enfant c'est Marcel aidé ce premier à dire la vérité vous avez dit tout sauf la vérité c'est votre client qui n'a pas dit la vérité si ça a été démontré je continue c'est lui qui a pris Jean Badoury à la clinique vous confirmez non vous pouvez pas j'ai fini Jean Badoury était dans la vie du Comandantoumba votre client dit c'est lui qui l'a pris alors il y a deux Jean Badoury est-ce que Baoury était dans le vieux de Comandantoumba ne confondez pas les choses c'est Baoury même qui a détaillé et Jean-Marie Doré est-ce que Jean-Marie Doré était dans le véhicule de Comandantoumba qui a quitté bien sûr moi j'ai vu le Comandantoumba les leaders que le Comandantoumba a fait descendre à la gendarmerie Jean-Marie Doré faisait partie Lucien Fale je pense c'est au nez de Lucien Fale que j'ai reconnu Sidia Touré je ne sais pas qui encore je ne sais pas bon le reste là je ne connais pas leur nom mais Jean-Marie faisait partie votre client n'a pas pris Jean-Marie Jean-Marie photocopie qu'il avait pris qui a pris Jean-Marie Doré qui avait pris Jean-Marie Doré mais vous dites vous voulez que je dise quoi vous voulez que je revienne mais écoutez maître ne camouflez pas je ne camouflez bien aidez le tribunal à la vérité nous sommes venus pour ça c'est ce qui est en train de dire votre client n'a pas pris Jean-Marie Doré monsieur Lucien Fale a dit qu'il était avec Jean-Marie Doré vous voulez encore dire que c'est faux et vous soutenez les dits de Lucien Fale ce qui est bon pour vous vous prenez ça ce qui n'est pas bon vous résitez alors où est la vérité c'est pourquoi on pose des questions pour comprendre c'est cette question que je pose moi-même et moi je vous dis que monsieur Jean-Marie Doré fut pris par j'ai vu Jean-Marie Doré dans la picope et comment dire dans la gip je n'ai jamais vu Toumba dans une gip dans une picope s'il vous plaît d'accord capitaine Marcel vous avez dit à cette barre que Koujna Chigoro Kamara avait raison d'avoir dit qu'il semble vous voir dans la cour du stade vers la sortie à distance et vous avez vous-même confirmé que la distance entre vous était de trop qu'il ne pouvait pas vraiment vous observer très bien qu'en dites-vous ? lui-même il a dit il a dit qu'il a dit qu'il a dit en distance ou bien vous n'avez pas entendu j'ai dit il paraît il ressemblait ça c'est le mot français c'est précis c'est que quelque chose qui est un peu loin de toi mais quand il se proche tu identifies mais quand il dit il paraît il était loin déjà c'est il y a une distance c'est votre client même qui a répété ça ici et au dehors ce n'était pas dans l'ancienne du stade vous voulez que je confirme quoi ? alors selon cette déclaration oui dites-nous à quel endroit précis vous vous êtes vu dans cette cour quel endroit précis ? moi je crois que j'ai beaucoup largement parlé de ça je n'ai plus d'explication revenir sur les mêmes mots ça risque je voilà je ne peux pas risquer de parler beaucoup là ça me fait mal à la tête je suis en prison ça fait 14 ans j'ai reçu beaucoup d'anomalies mais pas parce que je suis fou je fais ce que je dis mais parler de trop là ça fait mal à la tête je n'ai plus de réponse pour ça d'accord je continue bien à ce moment le Konetogoro rentrait où il sortait et vous faisiez quoi à cet endroit ce que vous camouflez là même ce que vous camouflez là soyez clair sortez rentrez ne camouflez pas l'histoire est vous n'étiez pas là vous ne faites que défendre les dix ou ce qu'il va vous dire pour se couvrir non même les gardes de monsieur Selou ils viennent de passer devant nous tous ils ont identifié qui auprès du président d'Alain qui donnait des propos vous savez les propos collaborent avec les actions que le gars a eu donc ne ne camouflez pas ne tournez pas ça a été dit ici ce n'est pas Marcel est-ce que vous êtes d'accord avec moi vous avez poursuivi que le Konetogoro Kamara et le président et la c'était pour éliminer et la celle d'Alain Diallo éliminer celle d'Alain Diallo pour quel sens ça va me donner quoi alors pourquoi vous avez poursuivi Konetogoro Kamara je vous ai parlé votre client a gâté notre pouvoir c'est pourquoi vous l'avez poursuivi le pouvoir ses agissements je l'ai vu avec ces hommes ça a été comprimé ici par la partie civile je dis bien et j'éritère répétez encore vous avez vu Konetogoro avec Sidi Atouré est-ce que ce n'était pas pour éliminer le président Ilha Sidi Atouré parce qu'il était avec Konetogoro Kamara dans son véhicule vous parlez de Sidi Atouré encore je parle précisément je parle d'Elha Sidi Atouré il était avec Elha Sidi Atouré vous l'avez procédé jusqu'au niveau C'était pour éliminer il a c'est l'intérêt de l'eau votre élimination c'était ça éliminer qui m'a donné l'instruction d'éliminer une personne un leader politique vous pensez que nous sommes dans un pays de rébellion aller éliminer une personne comme ça vous croyez que moi je suis quelqu'un si je devais faire des tricks on allait faire le coup d'état au président on a refusé les effusions de ça non moi je ne suis pas de ce top pour aller me donner l'ordre va éliminer telle personne je ne suis pas un bé qu'on prend par la corne pourquoi vous n'avez pas poursuivi le commandant Poumba d'acquitter quand il était avec les autres leaders vous n'avez pas compris mes explications ici mais je n'ai plus de réponse pour ça et voilà Marcel est rentré le même moment que Poumba au Kalfaya et pourtant j'étais là je vous ai suivi au début jusqu'à la fin et je vous informe de passage dans ce procès aucun avocat ni de la défense divisée ni de la partie civile divisée également aucun avocat n'est matinal dans cette salle d'audience plus que maître qu'état donc je vous ai suivi au début jusqu'à la fin vous pouvez suivre un match de football avec quelqu'un MBP être marqué tu ne peux même pas continuer qui a marqué le BIP il était un manifestant Monsieur le Président continuez s'il vous plaît je dois arrêter d'accord je continue Monsieur Marcel Monsieur Marcel vous avez dit également à cette barre que que commandant Tumba Djeti vous a même donné une paire de gif à la tribune dans son accourçage avec les billes rouges en ce moment précis vous faisiez quoi exactement à la tribune pour mériter cette paire de gif d'un supposé simple qui te connaît parfaitement vous faisiez quoi parce que commandant Tumba il y a une faute relation entre vous pourquoi il vous a donné pourquoi il vous a sublu à ce temps précis vous faisiez quoi je peux allez-y la question pourquoi je vous dis que vous étiez là mais votre présence n'était sinonime à votre absence d'accord je n'ai pas dit ça et je n'ai pas de commentaire sur ça moi je voulais savoir je n'ai pas dit ce que vous venez de dire et ça n'a pas été dit ici que le commandant Tumba m'a juflé à la tribune ça n'a pas été dit ici vous pouvez vérifier peut-être les vidéos ré-vérifier donc je n'ai pas de commentaire sur ça je n'ai pas de réponse et pourtant ça a été dit une autre question je continue monsieur le président avec plaisir vous êtes vanté ici à cette barre que les bureaux rouges qui faisaient des injections humaines au stade ce jour où vidaient leur boîte de saveurs sur vous sans impact vous pensez que ce que vous êtes est invulnérable vous dites que je me suis vanté oui je ne me suis pas vanté oui parce que je suis devant le tribunal que j'ai expliqué les faits sinon je ne parle pas ça à quelqu'un et même qui sont même ceux qui sont aux boxes accusés connaissent vous ne le connaissez pas vous ne m'avez pas courtois et si vous voulez je peux vous envoyer en forêt moi je vous informe que je suis de Touba Touba oui je respecte les jérudiques qui sont là-bas ils sont respectueux d'accord c'est la religion qui est là Touba également la protection de Dieu oui mais c'est ça c'est Dieu qui protège question s'il vous plaît c'est pas il ne faut pas m'envoyer sur ce plan monsieur Marcel c'est bon alors monsieur Marcel est-ce que vous savez que votre second passage à cette barre a prouvé au monde entier et à ce tribunal crédible que c'est vous qui devrez présenter les excuses au capitaine Moussa Dadis Kamara pour l'avoir induit en erreur et détruire son pouvoir votre question c'est c'est se moquer du capitaine Moussa Dadis Kamara non vous vous moquez pas du tout oui c'est nous qui l'avons donné le pouvoir si on voulait gâter son pouvoir mais on l'arrêtait on prend son pouvoir c'est ça c'est pas aller au stade faire des bêtises pour gâter le pouvoir c'est Dadis lui-même qui a gâter son pouvoir mais vous rabaisez le président vous le conseillez mal il n'a qu'à venir demander pardon au contraire c'est vous qui avez demandé pardon vous pouvez me donner une minute je vais vous donner un exemple allez-y Coriola moi je lis beaucoup Coriola est un chef militaire de la Rome antique au 5ème siècle vous pouvez lire dans le livre de Robert Green qui parle des 40 lois du pouvoir Coriola est un chef militaire qui a conquéri toute la Rome antique mais il a eu l'ambition pour le pouvoir il s'est adressé devant le peuple avec orgueil un discours haineux et lorsque le peuple s'est rendu contre lui a demandé de venir demander excuse il l'a refusé ce même peuple a demandé au conseil des sages de lui condamner c'est le prototype du capitaine Moussa Dadis Kamara regardez au boxe des actifs quand vous parlez du 28 septembre il rit il sourit il se moque du peuple il se moque des victimes une autre question s'il vous plaît dans cette salle d'audience criminelle on ne doit pas rire personne s'il vous plaît personne a dénoncé comme quoi c'est le président capitaine Moussa Dadis Kamara plein de s'il y a un délai à l'époque a donné l'ordre d'aller au stade du 28 septembre personne parmi les accusés vous avez décidé vous même de vous rendre au stade pour aller massacrer les manifestants qu'en dites vous vous avez fini je vous attends la réponse aller au stade massacré pourquoi votre président ne m'a pas arrêté et il ne m'a pas arrêté et il ne m'a pas dénoncé c'est parce que celui l'ordonnateur est le planificateur et qui a veillé à l'exécution de ces faits et il doit assumer tous les grands chefs d'état ont passé dans les conflits ils ont accepté ne duvez pas le capitaine dans l'horreur ne l'humiliez pas ramenez-le à la raison c'est ça le peuple et le peuple le pardonnera dans cette affaire le président capitaine Moussa ne se reproche de rien absolument rien s'il vous plaît je continue la première déclaration vous n'avez pas vous n'avez jamais dit que le président Dadis Kamara que celui qui vous a donné l'heure d'aller au stade il y a plusieurs titions qui ont été posées et la défense et le parquet et les partis civils ce jour-là vous n'avez jamais dit que c'est le président capitaine Moussa Dadis Kamara qui vous a donné l'heure il a donné l'heure 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 et jusqu'à présent personne n'a signalé cela ici si ce n'était pas vous l'heure de votre deuxième sortie s'il vous plaît ce n'est pas une question allez-y posez la question le président vous a donné l'heure d'aller au stade une autre question il a déjà répondu à cela voilà il vous a donné l'heure pour aller en base à créer les manifestants vous répétez allez-y avec une autre question il est devenu avocat le président Moussa Dadis Kamara s'il vous plaît je suis à la défense je suis à la défense voilà voilà je l'ai fait autant pour le commandant Tomba allez-y posez des questions vous ne l'avez pas fait vous continuez à la défense toujours je continue oui bien monsieur Marcel où est la vérité de votre chef Tomba d'actualité on reconnait que le bureau rouge qui était venu au stade était de la garde présidentielle mais sous le contrôle du capitaine sous le contrôle du capitaine Marcel et vous dites que le bureau rouge n'était pas à la garde présidentielle mais c'est la garde parallèle supposée qui dit la vérité entre vous deux toi et ton patron commandant Tomba de l'équité vous voyez l'accusé vous et monsieur qui dit la vérité tout ce que vous êtes en train de dire le tribunal entend il écoute les verbes le tribunal appréciera je n'ai pas de commentaire sur votre question si je vous ai tutoyé excusez-moi vous je n'ai pas de ma nature à votre question monsieur Marcel vous dites être militaire bien formé statèze alors dites-nous devant ce tribunal dans quelle académie ou au centre d'insulteurs militares vous avez reçu un seul certificat je suis le premier de la république pour l'union soviétique je dis certificat s'il vous plaît pour me poser la question je vais laisser parler oui il ne faut pas m'intimider maître j'ai un niveau voilà non je ne suis pas la proposition non mais c'est ça que vous connaissez vous voulez connaître mon niveau si vous demandez les certificats ce n'est pas le niveau oui c'est le niveau c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a bloqué ma bourse pour l'union soviétique je fus le premier 19 virgile de moyenne c'était la première fois en Guinée voilà la première fois à l'émien mathématiques 20 sur 20 connaissance militaire 20 culture générale 20 c'est au sport qu'on m'a un peu lâché je fus le deuxième 8 kilomètres le colonel le journal Balasamura il en a témoin l'état sophonia voilà l'homme qui est devant vous c'est un homme qui se bat pour son propre avenir c'est pas un portron si vous voulez connaître mon niveau je ne peux que citer ça et j'ai eu mon c'était un char blindé je conduis le char je tire le char je suis un chef d'agent je me limite là je continue comme vous êtes limité là continue merci monsieur 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 est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire sans diplôme militaire vous ne serez pas encore porté de grade à j'en sais qui en êtes-vous de grade quoi je reprends vous pouvez vous asseoir je suis dans le dossier maître s'il vous plaît je suis dans le dossier moi je ne suis pas là manipuler le téléphone comme vous le tunnel est là pour calmer vous votre compréhension s'il vous plaît il ne s'adresse pas à vous maître qui était il s'adresse au tribunal voilà laissez-le s'il vous plaît il est en train de me bloquer dans mon allure est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire sans diplôme militaire vous ne serez pas encore porteur de grade argent vous ne connaissez même pas ce que vous dites je suis bien précis la question est précise vous dites que si on était dans une armée moderne donc l'armée guinée n'est pas moderne c'est ce que vous dites oui à l'époque il y avait des problèmes au sein de cédé le pouvoir de dadis n'était pas moderne non c'est ce que je vous dis oh oui écoutez au sein de cédé laissez-moi pardon s'il vous plaît d'accord si vous avez posé cette question laissez-le répondre allez-y ce n'est pas vous qui dites que l'armée guinée n'est pas moderne vous dites si on était dans une armée moderne que Marcel n'allait pas avoir le grade agent chef ? Vous connaissez le grand agent chef ? Le grand agent chef se prend à quel titre ? C'est quel grade ? C'est à quel niveau ? Vous employez. On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. C'est des questionnaires. Oui, c'est ça, regardez. C'est des questionnaires. Un avocat, il prend tout son temps à faire une liste. C'est ça. Vous-même, si on était dans un pays normal, vous-même, vous ne devez pas être dans la salle. Ok. C'est fini ? Non, non, attends, attends. Donc, s'il vous plaît, ne m'énerve pas. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Continuons. Maître, moi, je ne suis pas énervé. Monsieur Guilavogui, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je continue, hein. s'il vous plaît. Qu'on se calme, hein. Voilà. Des deux côtés, hein. Voilà. Qu'on pose vraiment des questions qui puissent avancer les débats du côté des conseils. Monsieur Guilavogui, vous vous calmez. Vous connaissez déjà vos droits. Je n'ai pas à vous les rappeler parce que vous-même, vous les utilisez déjà. Surtout, calmez-vous et répondez de façon surtout courtoise. Merci. Bien entendu. Vous avez vu tout de suite, j'ai demandé à ce qu'on vous voit. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous devez vous calmer. Merci. Allez-y, maître. Voilà. Et je continue encore. Si, Marcel, calmez-vous, on va aller pas à pas. Ne vous énervez pas et moi non plus. Si, avec les questions, ne vous rappelez pas. D'accord. Alors, monsieur Marcel, vous êtes capitaine, bien sûr, suite à l'avancement global. dont est victime d'une autre armée depuis Sémiren. C'est pourquoi je vous ai dit de m'écouter la suite de Sémiren depuis l'ancien comté à l'autre. Maître, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Maintenant, mon capitaine. S'il vous plaît, c'est qu'est-ce... Suivez-moi. Où ça va nous mener ces différentes questions ? Oui, dès qu'il est bien formé. Où ça va nous mener ? Parce que vous vous apaisantissez trop sur ça. D'accord. Où ça va nous mener ? D'accord. M. Marcel, vous avez dit devant ce tribunal que vous êtes venu uniquement pour aider ce tribunal criminel. Mais vous avez dit tout sauf la vérité. et tous ce que vous avez fait au stade. Vous avez dit ce que M. Thumba a fait. Vous avez dit ici que vous avez vu colonel Tchibolo Kamra. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous revenez sur... Vous revenez sur les mêmes questions qui ont été posées par vous-même. Une autre question, s'il vous plaît. M. Marcel, Glabougui. Vous étiez à l'intérêt du stade avec votre PMK, oui ou non ? La même question revient encore. M. Marcel, Glabougui. Vous avez vu colonel Tchibolo Kamra à la sortie ? Il est en train de faire quoi ? Il était avec qui ? J'ai plus de réponse pour ça. Vous avez vu colonel Tchibolo Kamra au stade combien de fois ? J'ai plus de réponse pour ça. À partir de... Quel point vous avez suivi colonel Tchibolo Kamra jusqu'au niveau de Kildek Ambrasse-Paris ? À partir de quel point ? J'ai beaucoup expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. Ce n'est pas parce que j'ai mauvaise foi. C'est les mêmes répétitions, 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 répétitions. C'est pédagogique, hein ? Oui, mais on n'est pas à l'école. D'accord. Nous n'en sommes pas à l'école. M. Marcel, vous êtes rendu au stade. C'était pour éteindre le feu ou allumer le feu ? Une autre question. M. Marcel Glavogui. M. Marcel Glavogui. Vous êtes venu avec combien de Pucop au stade ? J'ai plus de réponses pour ça. Merci, M. le Président. Merci, M. le gesteur. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Respectueuse. Mme de la Cour, du tribunal, je voulais dire. M. Glavogui, vous dites que vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois, que vous avez changé de stratégie pour dire toute la vérité au tribunal. C'est ça ? Posez votre question. Est-ce que vous le confirmez ? Je n'ai pas de réponse. Nous nous sommes informés depuis quelques mois que vous grouillez d'impatience pour faire des déclarations. Vous avez dit quoi au tribunal exactement à part votre présence au stade du 28 septembre ? Parce que le contenu de ces déclarations-là est connu de tous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit au tribunal de nouveau à part votre présence au stade du 28 septembre ? M. Glavogui. Le tribunal a entendu ce que j'ai dit. Le tribunal va apprécier ce que j'ai dit. Je ne reviens plus à tout ce que j'ai déclaré. Et mes déclarations sont appréciées avec le tribunal. C'est des professionnels. Merci. Et j'ai confiance au tribunal. Merci. Merci infiniment. Et vous avez dit hier, si mes souvenirs sont exacts, que chaque chose en son temps, que c'est le temps de la vérité. On vous a posé la question hier que vous êtes resté pendant 14 ans. pendant 14 ans. Est-ce que c'est maintenant après 14 ans que vous trouvez la nécessité de dire au tribunal que vous étiez au stade du 28 septembre ? Après 14 ans ? M. Glavogui. C'est vous qui avez donné un temps et 14 ans. J'ai fait 14 ans effectivement. Je suis dans le troisième mois comme ça de ma quatrième année. Et ça, c'est clair. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Même une femme, une femme en état de famille peut avoir mal au ventre, mais pas les jours de la naissance. Si les jours de la naissance arrivent, le temps est arrivé. Son femme peut le faire mal, mais toi qui es à côté, tu crois qu'elle va accoucher ? Et pourtant, non, c'est le contraire. Tant que le temps n'est pas arrivé, ça ne va pas se passer comme ça. Chaque chose a son temps. Et je crois que c'est une vérité. Vous ne trouvez pas que 14 ans pour les victimes qui vous ont aperçues, qui vous ont dit au stade que c'est trop ? 14 ans, mais j'étais en prison. Qui m'a jugé ? Ou bien, je vais me juger de moi-même. Si je me jugerais de moi-même, j'allais être à la maison. Mais vous avez été entendu par le juge d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas dit au juge d'instruction que vous étiez au stade ? J'ai fini de parler ça. Je n'ai pas de commentaire sur ça. Merci, M. Guilavogui. Donc, vous êtes d'accord avec moi que vos précédentes déclarations sont des contre-vérités, y compris votre présence à la clinique Ambroise-Barre pour les soins. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est des contre-vérités ? D'accord ou pas, je fais une déclaration et je continue à faire les déclarations. C'est ce que je connais. Nous considérons que ce sont des contre-vérités. Est-ce que depuis quelques temps, vos déclarations du 10 juin, vos 10 juillet, vos déclarations du lundi surpassées, est-ce que vous les avez revues, votre lecture de vos notes, est-ce que vous les avez revues depuis ce temps-là ? Vous êtes intéressés à revoir ou à relire ce qu'on vous a donné ? Je n'ai pas de réponse pour ça. C'est moi qui ai écrit. Je n'ai pas besoin de revoir ça. C'est avec moi. C'est mes propres écrits. Mais vous savez que c'était cousu de fil blanc. Est-ce que vous le savez ? Cousu de fil blanc. Peut-être que c'est les habits. Ce n'est pas des habits. Vous savez que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit ce jour-là, on a compris qu'à part votre présence au stade du 28 septembre, que c'est des contre-vérités. Vous, vous avez compris, mais pas le tribunal. Nous, nous avons compris parce que vous voulez défendre votre client, c'est tout. Nous, nous avons compris. Je continue, c'est une autre question. Nous, nous avons compris aussi, comme beaucoup d'autres personnes, que vos déclarations sont émaillées de contradictions. Vous le confirmez ? Ça, c'est votre analyse. Je ne comprime rien. Merci, M. quelques années, il y a plus de 10 ans, vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Il y a moins de 10 jours, vous avez dit que vous étiez au stade. Qu'est-ce qui nous garantit que, quelques mois après, vous n'allez pas dire que, voilà, j'étais au stade et c'est ce que j'ai fait au stade. Qu'est-ce qui nous garantit cela ? Quelle garantie vous voulez que je vous donne ? J'ai fait ma déclaration, c'est au tribunal d'apprécier. Ce n'est pas vous qui me jugez, vous me posez des questions. Je n'en ai pas la latitude. Je suis dans mon rôle et vous ne pouvez pas me perturber. Je ne vous perturbe pas. Voilà. Et, M. Guilavogui, vous êtes d'accord avec moi que votre vérité, votre vérité là, entre guillemets, n'est pas celle du tribunal ? Vous êtes d'accord avec moi ? Votre vérité à vous. Peut-être que vous êtes au cœur du tribunal. C'est mon rôle, monsieur. Si vous êtes au cœur du tribunal, alors, il n'y a pas de procès. Le tribunal est là, tranquille. Ok. Ne dérangez pas le tribunal dans sa tranquillité. C'est vous qui mettez les choses en guillemets. Je vous dis, je repose ma question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre vérité n'est pas celle du tribunal ? C'est une question. Vous dites oui ou non, vous dites que vous ne répondez pas. On continue. Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Le tribunal est souverain. Merci, monsieur. Et on ne peut pas l'induire dans l'erreur. Merci. Est-ce que vous savez quand votre qualité d'accusé, vous êtes accusé à cette barre, quand cette qualité, vous ne devez pas jurer à cette barre. Est-ce que vous le saviez ? Mais le capitaine Moussa Dadis a juré même sur ses enfants ici. Vous ne l'avez pas dit ? Le capitaine Dadis ne m'intéresse pas. C'est vous qui êtes à la barre. Mais moi, je n'ai pas juré. Je suis un vrai chrétien. C'est ce que j'ai prouvé. Et ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont venus s'y lever leurs mains et jurer sur Dieu étant dit qu'ils sont chrétiens. Et la Bible ne les recommande pas. Maître, lisez dans le livre Matthieu chapitre 5, les 34 à 37. Je vous apprends. Vous êtes chrétien. Merci, je vais lire. Ah, lisez. Je vais lire. Je vais lire. C'est important. Et vous aviez déclaré que si vous acceptiez de dire toute la vérité avant le 10 juillet 2023 qu'on aurait porté atteinte à votre intégrité physique ou qu'on vous aurait donné la mort. Ce n'est pas ça ? Vous le confirmez ? Posez vos questions. J'ai déjà parlé ça. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Je vous demande si vous le confirmez ou pas. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, monsieur Gilavogui. Vous estimez à ce sujet que le colonel Moussa Tchéborokamara constituait une menace pour vous. en quoi ce monsieur était une menace pour vous ? Parce qu'il était aux affaires ? En quoi le colonel était une menace, monsieur Gilavogui ? Si ce n'était pas la fin du 28 septembre, c'est les gens quand un pouvoir vient, ils s'accrochent, quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent, quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Ce n'est pas des frais hommes, ça. On a entendu ça, parachuté inconditionnel. Vous me laissez parler. Je vous en prie. Voilà, vous me laissez. On a entendu, il faut qu'on parle. C'est ça, votre client. C'est un tueur. Tu ne peux pas être au four et au mollet. Ils ont créé, ils ont organisé et c'est eux-mêmes qui font l'enquête. Voilà. C'est ça. Il a fait quelle enquête ? Il a mené quelle enquête ? Vous êtes dans la juridiction, ici, dans le bureau. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée. Vous vous trompez. Mais je ne me trompe pas. Il a mené quelle enquête ? Précisez au tribunal. Ils étaient aux affaires. Ils étaient aux affaires. Si c'était un vrai homme, il allait démissionner parce qu'il y a eu massacre. Il allait démissionner mais il a profité et qu'il profite c'est ce que tu as commis et couvrir ce qu'ils ont commis. Accuser des gens, tuer d'autres. Pourquoi bégérer, moi ? Devant eux. On y reviendra, on va revenir, mais c'est ça. On y reviendra. On va revenir. Effacer les traces. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Effacer, enlever les peintures au stade 28 septembre. Vous l'avez vu faire ça ? Oui, oui, c'est son temps. Vous l'avez vu faire ? Ils étaient au mollet. Mais vous ne savez pas que nous sommes à la présidence, on les voit monter, descendre, couper. Quand il y a eu le 28 septembre, il fallait les voir, ils étaient les plus effrayés. Mais pourquoi, Marcel, ils n'étaient pas effrayés ? Je n'ai rien mis de base comme négativité. Personne ne pouvait me branler. Si j'étais un acteur qui avait commis, qui avait gâti le pouvoir de la discipline, pourquoi il ne m'a pas arrêté ? Même un seul caporal pourrait m'arrêter. Je ne suis logé au camp. Vous ne trouvez pas que c'était préoccupant de s'inquiéter ? Est-ce que le président même a donné condoléances au peuple ? Quel est le discours que le président Dadis a tenu face au peuple de demander condoléances ? Apaiser les gens. C'est ça. Qu'est-ce que le colonel Moussa Chebouro-Kamara a fait au stade ? C'est ça. C'est votre client même qui a poussé Dadis dans l'erreur. Une autre question. Je vais finir avec ça. On peut aller. Merci, M. Gila-Vogui. Et qu'est-ce qu'il a fait au stade de repréhensible pour qu'il puisse avoir une telle attitude à votre égard ou que vous puissiez vous-même et que vous soyez dans cette situation de peur à son égard parce qu'il était aux affaires ? Qu'est-ce qu'il a fait au stade ? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire ? J'ai déjà expliqué et je ne rentre plus dans les détails. Ce que vous avez entendu que j'ai dit vous pouvez me poser des questions je n'ai plus de réponse sur ces explications lointaines ou présentes que j'ai faites. J'ai beaucoup parlé sur ça. Parce que ce que vous avez dit ne constitue pas en soi une infraction devant ce tribunal. C'est pourquoi je pose la question. si ça ne constitue pas c'est à votre avantage donc merci alors vous aviez déclaré à l'audience du 10 juillet que vous aviez gardé le silence c'est ça vous le confirmez ? J'ai pas de réponse merci vous avez également déclaré que vous n'allez plus revenir sur vos propos c'est ça ? Poser des questions je n'ai pas de réponse pour ces questions C'est une question J'ai pas de réponse Merci Merci M. Guy Lavogui Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement en ce qui vous concerne ne fait que commencer ? Parce que vous étiez un acteur majeur de ces événements du 28 septembre Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement ne fait que commencer ? Vous blanchissez votre client vous m'accusez C'est ça ? Non ? Vous blanchissez votre client qui était au stade et moi vous mettez la peinture noire sur moi cette peinture est revenue à votre client Comment ? C'est ce que vous êtes en train de faire parce qu'il n'a pas dit la vérité tous ces fournisseurs il a nié il n'a jamais nié vous dites qu'il a fait l'académie il a signé un procès verbal il vient et il nie devant la barre quelle académie ? Il n'a pas nié il a nié je poursuis le tribunal le tribunal le tribunal est là ça a passé devant nous ici les verbes le manquaient même mais est-ce que vous savez que par rapport à votre reprise de parole j'insiste nous connaissons mot pour mot les déclarations que vous vouliez tenir à cette barre mais vous n'avez pas eu le courage de le faire pourquoi ? j'ai pas bien saisi vous vouliez comme je l'ai dit tout à l'heure il y a quelques mois vous disiez que vous voulez parler vous voulez parler vous voulez dire la vérité au tribunal pourquoi vous n'avez pas le courage de dire à ce tribunal ce qui s'est exactement passé parce que vous aimez parler de falsification de l'histoire mais vous ne savez est-ce que vous ne voyez pas qu'on est maintenant au corps d'une falsification vous voulez que je dise ce qui va blanchir votre client ça ne marchera pas je ne vous ai pas dit ah mais ce que je sais ce que j'ai dit vous ne le ferez pas si vous dites que ce n'est pas blanc le tribunal appréciera merci bien mais vous savez que vos déclarations vos déclarations à cette barre prennent le contre-pied de ce que vous avez envisagé de dire au tribunal pourquoi ça c'est votre enregistrement ce n'est pas le tribunal qui l'a dit qui vous a déconseillé qui vous a dit qui vous a dit de ne pas exactement dire au tribunal ce qui s'est passé qui vous l'a dit monsieur Guy Lavoguier même mes avocats je ne les ai pas consultés pour ça à faute raison qui va me dire moi je n'ai pas parlé de vos avocats mais c'est mes avocats qui doivent me parler voilà moi je suis un homme voilà c'est mes avocats qui doivent me dire comment il faut te tenir à la barre il faut être sage il faut parler le ton il faut être comme ça ne dis pas ça voilà comme votre client vous l'apprenez là-bas chaque fois et vous apprend vous savez vous savez qu'il y en a qui vous donne posez ça oui je suis d'accord voilà il était au coeur de l'événement il était là c'est lui qui a vécu les faits c'est ce qu'il a écrit c'est ce que je suis en train d'écrire là-bas mais vous savez qu'il y en a qui se sont déchargés parce qu'ils ne pouvaient pas continuer avec cette situation il y en a qui se sont déchargés vous êtes d'accord avec moi il y a des avocats qui se sont déchargés parlant des avocats mais c'est déchargé ça veut dire quoi ça ne veut rien dire c'est l'incompétence vous ne trouvez pas que vous ne trouvez pas que ils ont été suffisamment responsables je dis c'est l'incompétence c'est ça mais il y a les avocats qui ne se sont pas bon on ne va pas continuer ne continuons pas merci monsieur le président allez-y avec d'autres questions est-ce que vous êtes d'accord avec moi que contrairement à vos déclarations vous n'avez jamais gardé le silence vous êtes revenu sur vos propos est-ce que vous êtes d'accord avec moi je n'ai pas de commentaires c'est le tribunal qui appréciera ça c'est votre analyse merci bien pourquoi vous êtes livré monsieur Guy Lavogui à une longue et si difficile lecture à cette barre de vos notes pourquoi pourquoi vous n'avez pas fait de déclaration spontanée comme vous êtes en train de le faire là pourquoi pour quelle raison c'est moi qui suis assis à écrire ça et je ne l'ai pas fait un seul jour et j'ai déjà fait un livre qui va faire jour je suis en prison ça fait 14 ans j'ai déjà fait un livre ça va vous étonner le guide de l'homme perdu c'est le titre c'est quoi le titre ? le guide de l'homme perdu quand tu lis tu trouveras le chemin mais est-ce que vous savez que le monde entier s'est rendu compte que ces notes là ne sont pas de vous ce monde même est en train de comprendre maintenant qu'il y avait jugé auparavant que c'est lui même qui a écrit parce que je suis là-bas je m'exprime là devant ce qui a été dit pourquoi ? parce que c'est dans une zone désordre on ne peut pas réciter tout ça dans la tête venir s'asseoir ici sans cahier si tu n'as pas écrit de toi-même oui je suis d'accord vous savez que c'est dans une zone désordre vous êtes dans la confusion vous avez l'ordinateur devant vous vous regardez vous lisez mais c'est normal mais vous lisez je vous ai dit la question que je vous ai posée c'est la même question c'est notre là oui c'est pas vous qui les avez rédigées mon frère vous êtes un frère je sais maître je ne suis pas votre frère ici moi je dis même si je suis pas il n'y a pas de problème maître je ne suis même vous n'êtes même pas mon frère je suis d'accord oui mais vous n'êtes pas mon frère c'est ça que vous dites oui oui je suis d'accord vous n'êtes pas mon frère ici non s'il vous plaît ne vous énervez pas je ne suis pas énervé vous êtes un accusé à la barre s'il vous plaît c'est pas c'est pas mauvais mais de toute façon si vous le voulez pas ne dites plus le mot frère je ne le dis plus maître s'il vous plaît vous n'acceptez pas d'être frère dans ces conditions vous savez monsieur qu'avec la permission du tribunal on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots viennent aisement je vous le dis bien maintenant oui monsieur vous n'avez pas la parole vous perturbez cette audience s'il vous plaît s'il vous plaît doyen c'est pas pour rien que je vous traite de doyen comprenez le sens s'il vous plaît une fois de plus allez-y avec les questions c'est pas à vous de le rectifier je suis libre de dénoncer et de ne pas citer exactement ça se fait bon moi je vous l'apprends allez-y avec les questions j'ai posé une question monsieur Guilavogui pourquoi vous n'avez pas été concis pourquoi vous n'avez pas été clair pourquoi c'était dans ce désordre là pourquoi même vous même votre compré malgré qu'il a écrit il tâtonné voilà moi je n'ai pas tâtonné vous savez vous pouvez écrire la vision aussi et là l'écrire la vision n'est pas celle aussi la vision n'était pas claire laissez-le répondre laissez-le répondre ne me trompez pas laissez-le répondre il est en train de répondre j'ai un niveau je vous apprends que j'ai un bel niveau avec B et N parce qu'on peut dire un homme bel quand tu dis ça quelqu'un va dire tu as fait une faute et pourtant on le dit ok j'ai un bel niveau monsieur Guilavogui je peux poursuivre on ne m'apprend pas je lis beaucoup je me suis encore formé j'ai mon doctorat de vie 14 ans en prison une autre question monsieur Guilavogui nous soupçonnons nous nous soupçonnons une main professionnelle très avisée derrière vos écrits qu'en dites-vous parce que ça dérange certains on peut aller avec une autre question en laissant l'écrit là en paix vous même s'il vous plaît monsieur Guilavogui il faut qu'on évolue on est en train d'évoluer monsieur le président c'est dans le même sens allez-y avec d'autres questions il a eu le courage de venir ici est-ce que vous ne savez pas que c'est le moment pour vous d'en découdre avec celui qui a rédigé ces notes là pour vous vous ne trouvez pas que c'est le moment d'en découdre avec vous parce que pour moi il vous a induit en erreur personne ne m'a appris à écrire c'est à l'école que j'ai appris à écrire et je remercie mes professeurs et maîtres voilà donc ce sont eux qui m'ont induit à l'heure et c'est l'heure j'en ai responsable mais personne ne prend le cycle pour écrire pour Marcel si vous n'avez pas confiance envoyez-moi une note je vais vous faire d'ici deux minutes je vais vous donner des conseils merci merci monsieur Guilavogui vous dites vous l'avez dit souvent qu'on ne peut pas vous peindre à noir vous l'avez dit à plusieurs reprises que voulez-vous dire au tribunal monsieur Guilavogui je n'ai pas de réponse pour ça dans cette assemblée à qui attribuez-vous ces propos à qui vous pouvez attribuer ces propos ah bon bien sûr ils ne l'ont jamais prononcé ici sous forme sous lumière sous forme sous lumière je n'ai pas compris c'est là-bas vous dites que vous êtes plus intellectuel que moi je ne l'ai pas dit mais c'est ça vous dites qu'ils ont écrit ils ont écrit pour moi donc je suis quelqu'un qui n'a pas de niveau il faut écrire pour lui lui donner il y a d'autres vous dites que j'ai lu j'ai lu j'ai tâtonné c'est ce qu'il faut je veux qu'on aille vite quoi il y a d'autres qui ont écrit qui m'ont donné vous venez de le rappeler mon client il écrit moi on ne me le fait pas je ne suis pas un apprenant merci bien pour vous on vous apprend merci pour votre sagesse que le tribunal m'excuse mais je suis obligé à plusieurs reprises vous avez déclaré ici que vous êtes Thomas c'est ça je suis guerrier c'est vous qui l'avez dit oui bien sûr mais on ne lèvrait pas dans l'ethnie nous sommes mais vous l'avez dit non moi je ne suis pas ethnique s'il vous plaît monsieur Guilavogui c'est une question une autre question s'il vous plaît monsieur Guilavogui tu es Sovogui non c'est bon hein ça veut dire quoi exactement vous dites que vous êtes Thomas vous l'avez repris plusieurs fois ici il a répondu à cette question est-ce que vous savez que le Thomas ne revient pas sur son propos est-ce que vous le savez le Thomas oui ne revient pas sur sa parole oui non non je connais l'histoire de l'homme le Thomas c'est la vérité le Thomas c'est un stratège le Thomas c'est un guerrier et un guerrier a une stratégie l'antiquité nous avons combattu le Thomas n'a jamais été esclave nous avons notre propre monnaie et notre propre écriture je vous l'apprend merci monsieur Guilavogui est-ce que vous savez aussi que le Thomas ne trahit pas bon s'il vous plaît on va non monsieur le président vous avez voulu il a eu tout le temps de parler de Thomas ici il a eu tout le temps il a même fait des prières en loma arrête calmez-vous maître calmez-vous je suis calme laissez-moi poursuivre calmez-vous s'il vous plaît calmez-vous on n'est pas là pour faire le procès de l'ethnie Thomas oui mais c'est lui qui nous a conduit sur ce chemin c'est pourquoi il a dit qu'il est Thomas il n'est pas allé au fond mais je lui pose des questions maintenant donc s'il vous plaît posez une autre question qui n'est pas une question qui va dans ce sens merci monsieur le président j'ai été compris pourquoi monsieur Guy Lavogui vous avez fait tourner ce tribunal pendant des mois ce tribunal pour enfin déclarer que vous étiez effectivement au stade alors que le procureur Amadou Diallo ici présent a insisté en sa qualité de poursuivant il était convaincu que vous étiez au stade il a insisté il est allé jusqu'à vous demander si il s'avérait que vous étiez au stade qu'est-ce qu'on va faire pourquoi alors vous nous avez fait traîner pendant des mois monsieur Guy Lavogui pourquoi ? aller au stade ce n'est pas un crime mais vous savez que commettre des actions criminelles c'est ce qui fait le crime à travers les preuves le tribunal est content de ma présence c'est vous qui n'êtes pas content parce que votre accusé est démasqué votre client voilà vos clients parce que c'est défense divisée d'autres attendent pour des questions voilà vous défendez votre client vous accusez d'autres clients votre client n'était pas au stade il ne l'a jamais nié voilà mais si je suis revenu c'est grave oui c'est la conscience pour moi c'est très grave voilà pour moi c'est très grave ah c'est la seule pièce qui manquait pour moi en bon ? oui prenez la pièce merci bien vous savez vous même vous l'avez dit ici que le tribunal m'excuse aussi c'est votre père monsieur maître Béreté qui me l'a appris on dit souvent à Malenke ko silente sa yasa nul n'est infaillible la mort est une évidence quoi qu'on fasse pourquoi vous n'avez pas le courage de sauver de sortir ce peuple là des zones d'ombre monsieur Guilavogi pourquoi vous n'avez pas ce courage une autre question vous n'avez même pas posé des questions s'il vous plaît c'est une question que je vous ai posée que vous avez déjà posée sauver quoi vous vous sauvez le peuple s'il vous plaît vous avez déclaré ici que vous croyez au propos de commandant Tumba vous le confirmez je n'ai pas de réponse pour ça merci bien et selon le commandant Tumba vous êtes sorti du camp avant lui au matin du 28 septembre qu'en dites vous vous êtes sorti avant lui je n'ai plus de commentaires sur ça mais je n'ai pas de réponse est-ce que vous pouvez nous décrire minutieusement votre itinéraire du camp Al-Faïa au stade du 28 septembre j'ai plus de réponse pour ça vous n'avez pas donné de réponse à cette question je n'ai plus de réponse pour ça j'ai parlé de ça merci et est-ce que vous avez lu l'interview que le commandant Tumba a accordé à Guinée Presse Info vous l'avez lu c'est au dossier c'est un élément du dossier moi je n'ai aucun document sous mes mains c'est un élément du dossier l'interview réalisée le 19 février 2010 et le commandant Tumba a déclaré à la presse que c'est vous qui avez reçu l'ordre d'aller massacrer les leaders et les peules puisque c'est eux qui représentaient une menace pour le maintien du CNDD au pouvoir quand dites-vous ? j'ai pas de commentaire le commandant Tumba est là il va lui poser la question si c'est lui qui l'a dit ça demandez-le moi j'en sais rien c'est un extrait qui figure au dossier il a également soutenu dans le même extrait que sur le terrain c'est à dire au stade vos actes ont indigné tout le monde qu'en dites-vous ? je n'ai plus de commentaire sur ça merci j'ai assez commenté je ne reviens plus sur ça merci monsieur Guy Lavogu mais même dans l'ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal à la page 17 monsieur Tumba affirme que c'est son adjoint Marcel Guy Lavogu qui a pris la décision de se rendre au stade accompagné de certains agents de la garde présidentielle et d'un contingent de la Numba fourni par le commandant du camp Al-Fayaya le colonel Sambarou Djamankan qu'en dites-vous ? ça c'est dans l'ordonnance de renvoi moi je n'ai pas lu ça je n'ai pas connaissance à ça je n'ai pas de commentaire à ça le tribunal appréciera la Numba c'est ça c'est les gens qui chantent ils ne sont pas les gens qui font de l'émission de telle sorte la Numba c'est les fanfaristes qu'on appelle Numba voilà donc comment un commandant du camp peut donner ces hommes pareils comme ça pour aller faire une mission militaire et c'est pour les cérémonies chanter taper les tambours donc il y avait les tambours au stade vous savez que cette ordonnance a été lue ici l'ordonnance la même a été lue la commission c'est pas que la commission internationale nationale qui écrit non l'ordonnance de renvoi les juges d'instruction l'ordonnance des juges d'instruction ils ont fait foi aux différentes analyses qu'ils ont faites c'est leur analyse mais l'analyse d'une personne n'est pas l'analyse du tribunal monsieur Guilavogui c'est le moment de dire la vérité vous étiez avec qui au stade un seul nom un seul nom ça suffit c'est votre client il faut poser cette question il a pu citer le nom de ce groupe ici qui était au stade avec ses 4 pick-ups ou bien 3 pick-ups demandez-le quels sont les dons qui étaient là-bas s'il va vous citer le colonel Blaise est là le colonel Blaise oui mais parce qu'il était chef de groupe c'est pour qu'il est là posez-lui la question il n'a qu'à donner le nom de ses éléments il va te dire je ne le connais pas tu es en train un élément de tes groupes que tu as dirigé tu ne connais pas ça c'est grave je poursuis poursuive le commandant Toumba a déclaré toujours que les leaders ont une idée parfaite de vos exactions il pèse ses mots de vos exactions au stade à cet effet vous avez bien écouté le président Loussenifal ici qu'en dites-vous vos exactions je n'ai plus de commentaire sur ça le tribunal m'a compris je n'ai plus c'est le tribunal que moi je parle je n'ai pas à vous je n'ai plus de commentaire mais c'est moi qui vous pose des questions oui vous posez mais c'est au tribunal la réponse évidemment voilà et le président le président Sidi Atouré a aussi déclaré dans son PV d'audition de parti civil à la page 3 ce qui suit je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait je ne le connaissais pas qu'en dites-vous bon ça c'est sa déclaration je n'ai pas de commentaire il s'est trompé de personne voilà c'est dans la folie les premières déclarations depuis les premiers jours Marcel le nom de Marcel n'était pas dans leur bouche c'est parce que Tumba a dit mon nom à la clinique Marcel c'est à cause des aïes ils ont pris ça c'est les leaders politiques il y a des leaders qui ont dit mis le feu dans le pays ils cherchent le pouvoir il faut coûte à coûte mettre les gens dans les problèmes pour avoir le pouvoir c'est pour qu'ils n'ont pas le pouvoir les gens mardoraux ont passé ici les pays empoisonnés de l'eau empoisonnée il y a eu des morts à l'intérieur du pays en Haute-Guinée des massacres à cause de leurs simples mots quel pouvoir mais qu'il vient à la barre comprimé de ce qu'il est en train de dire lorsque vous avez trouvé feu Jean-Marie Doré sur le siège arrière du véhicule à bord duquel il était de qui ? du véhicule il y avait un véhicule il a dit qu'il y avait deux véhicules les autres leaders étaient dans le véhicule qui était en avant et lui il est monté oui le véhicule de M. Toumba mais lui n'est pas monté dans ce véhicule il était dans un second véhicule selon Jean-Marie Doré le PV est là vous l'avez trouvé sur le siège je pose ma question vous l'avez trouvé sur le siège arrière quelle a été la teneur de vos propos lorsque vous l'avez trouvé sur le siège arrière qu'est-ce que vous avez dit ? vous vous rappelez ? moi et Jean-Marie Doré il n'y a jamais eu de décision je ne l'ai jamais approché je ne l'ai jamais vu sauf à la descente à la gendarmerie que je n'ai jamais vu dans la picope de 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 Toumba qui descendait parce que je le connais quand même voilà je l'ai vu plusieurs fois dans le bureau du président d'Addis voilà il vient il dépasse il nous dépasse il rentre il venait là-bas voilà donc dire qu'il y a eu quelque chose entre moi et lui dans quel véhicule ? Jean-Marie même n'est pas clair parce que c'est Toumba qui l'a envoyé à la gendarmerie il était dans quel véhicule alors ? il n'était pas dans le véhicule de monsieur Toumba ah c'est là-bas c'est ce que vous êtes il ne faut pas porter la robe pour couvrir les autres moi je ne couvre personne ce sont les déclarations de Jean-Marie qui était au stade vous couvrez c'est parce que vous ne soutenez pas la vérité monsieur Guilavouki c'est une déclaration une déclaration comme vous vous attendiez en disant que Jean-Marie Doré n'a pas été sauvé peut-être par le mot n'a pas été cortésé par le commandant Toumba c'est ce que vous voulez dire ? monsieur je veux dire ce que je veux dire ce que je veux simplement dire lorsque vous l'avez trouvé sur le siège arrière non moi je ne l'ai pas trouvé voilà très bien voilà je ne l'ai pas trouvé mais ce n'est pas votre client qui l'a envoyé il déclare que lorsque vous l'avez trouvé vous l'avez traité de chien et que vous avez demandé à ce qu'on le mette dans le coffre je ne peux pas traiter c'est un grand-père avant tout je ne peux pas traiter ce vieux ce chien voilà c'est lui qui l'affirme oui c'est les plans c'est comme ça il voudrait le pouvoir c'est les plans le commandant Toumba poursuit devant la menace de Marcel et de son groupe de faire sauter la clinique nous avons été conduits à l'état major de la gendarmerie c'est vrai ou c'est faux à qui parle ? monsieur Toumba le commandant vous êtes en conflit je crois que vous êtes dans la logique de Jean-Marie Doré le doyen j'ai fini avec feu Jean-Marie Doré si entre temps j'en ai profité je n'ai pas de commentaire sur ça j'ai beaucoup expliqué je crois que le tribunal m'a compris et il va apprécier vous ne voulez que revenir à tout ce qui a été dit ici plusieurs fois oui c'est mon droit le plus absolu parce que je sais ce que je vise je ne vous empêche pas c'est pourquoi je réponds aussi merci de répondre à mes questions monsieur Guilavogui lorsque les juges d'instruction vous ont demandé de fournir l'identité des éléments qui étaient avec vous au stade vous avez répondu que vous n'étiez pas en mesure de le faire puisque vous ne vous étiez pas rendu au stade maintenant qu'il est avéré que vous étiez au stade oui est-ce que vous pouvez le faire il est maintenant avéré je n'ai plus de commentaire sur votre question là j'ai parlé de ça j'ai parlé comment je suis rentré sorti je n'ai plus de ça ne s'explique plus rien merci bien monsieur Guilavogui si c'est une nouvelle question je vais commenter merci bien c'est une nouvelle question pour moi pourquoi avez-vous déclaré au juge d'instruction que le commandant Pumba que c'est le commandant Pumba qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade dans mon procès verbal oui bon je ne me souviens pas de ça que j'ai dit ça c'est également indiqué l'ordonnance c'est au dossier à la page 21 de l'ordonnance de renvoi non c'est pas dans mon procès verbal relisez bien votre procès verbal moi je n'ai pas même mon procès verbal le juge les juges d'instruction reconduisent voilà c'est dans votre procès verbal je poursuis le commandant Pumba affirme que vous étiez au courant de l'organisation de la répression qu'en pensez-vous ? moi je n'étais pas au courant de l'organisation de qui que ce soit c'est à la page 2 de l'interview moi je n'étais pas au courant vous n'étiez pas au courant vous confirmez quand même vous l'avez dit qu'il n'y avait pas de régiment vous le confirmez ? c'est un soi-disant régiment très bien c'est un soi-disant régiment merci monsieur Guilavogui vous confirmez également que c'est le président Dadis qui était le commandant du régiment ? bien sûr et il l'entretenait chaque vendredi voilà comment il peut y avoir un soi-disant régiment et que le président Dadis soit le commandant de ce soi-disant régiment ? soi-disant régiment vous savez le régiment je vous ai dit si c'est l'ensemble de quelques bataillons il y a un nombre bien déterminé pour ça mais si ça dépasse maintenant on dit régiment régiment c'est parce qu'il y avait beaucoup d'hommes c'est pourquoi on disait régiment ? voilà le régiment je ne peux pas vous dire le nombre vous pouvez aller dans le Google vous avez dit que c'est le président mais pourquoi alors dans votre PV là aussi vous allez le nier je sais dans votre PV à la page 3 vous déclarez que c'est le commandant Toumba qui était le commandant du régiment comment le président Dadis peut être le commandant vous avez passé la débit d'Islam nous on n'était pas de nous-mêmes ah bon ? bien sûr mais on était on était des gens à effacer il faut il faut se sauver maître il faut se sauver c'est ce que je suis vivant c'est ce qui vous a conduit à dire que c'était le commandant Toumba c'est ça c'est ça c'est dans le PV mais c'est ça il fallait c'est une stratégie il fallait faire ça pour que tu puisses être sauvé c'est la tortue morale elle est la plus difficile à trois ans en prison qu'est-ce que votre client faisait dehors ? monsieur Gilavogi à ce sujet juste pourquoi vous haïssiez tant le colonel Moussa Tchèvro-Kamara qu'est-ce qu'il vous a fait ? je n'accuse pas je n'ai pas dit que vous l'accusez pourquoi cette haine à son égard ? merde seigneur pourquoi je n'ai pas de haine contre lui c'est les faits qui sont têtus tels que sont les faits il faut expliquer selon les faits c'est le cerveau pourquoi cet acharnement même quand on ne parle pas de colonel tout ce qui est mauvais je n'ai pas fini je n'ai pas fini tout ce qui est mauvais vous l'attribuez au colonel ce n'est pas tout ce qui est mauvais je n'ai pas fini vous parlez de parachutés inconditionnels des gens affamés on a tout retenu monsieur Guilavogui hein ? pourquoi ? maître nous avons pris ce pouvoir avec difficulté nous avons travaillé le soleil nous a frappés la pluie nous a frappés on ne dormait pas on était dans la nuit sous la haute surveillance du service secret du président dans son accounté on n'était pas là pour lui faire du mal mais on était là pour se préparer pour dire que Dieu va le rappeler parce que chacun de nous disait il voyait son état de santé votre client n'était pas si le pouvoir est acquis il faut que les gens viennent mais il faut que les gens qui viennent aussi il faut qu'ils produisent de bons fruits qui conseillent au moins le président dans le bon sens nous on n'était pas ministre nous n'étais pas commandant de compagnie monsieur Guilavogui vous savez que vous ne vous connaissiez pas avant l'avènement du CNDD au pouvoir vous ne vous connaissiez pas vous ne connaissiez pas le colonel Tchèbou il ne vous connaissait pas contrairement à vos déclarations de tout à l'heure ce que vous êtes train de dire là c'est une contre-vérité le colonel Tchèbou est au Kualpaya je suis au Kualpaya depuis ma commune de base j'ai connu le général comment dirais-je le général appelé à son âme Numbtiam il était sous le tenant votre client était à Jidant je l'ai vu à Jidant tout ça c'est bon vous dites que je ne le connais pas c'est vous qui le déclarez je ne vais pas rentrer dans sa vie privée merci je continue vous ne pouvez même pas non c'est vous que vous vous poussez je vous dis que je ne le connais pas non vous ne pouvez pas monsieur Guilavogui vous avez parlé de l'arrestation des berets rouges fauteurs de troubles de l'arrestation des narcotrafiquants vous avez également parlé de pillage lorsque l'un des avocats des partis civils vous dites que vous ne l'avez pas dit voilà concernant le colonel Tchèbou et ses éléments alors que nous sommes sur les événements du 28 septembre est-ce que vous vous avez été témoin d'un seul vol de véhicule par les agents des services spéciaux d'un seul cas vous avez été témoin d'un cas de vol des agents des services spéciaux en présence de colonel Moussa Tchèbou Kamara monsieur Guilavogui vous avez largement parlé je vais vous répondre et vous serez satisfait qui dit anti-drogue fait des arrestations ça c'est c'est la vérité de ces arrestations ils avaient leur bureau à l'enceinte de la présidence leur bureau est visible au vu de tout le monde on voit tout est garé voilà c'est ça on voyait tout est là tous des arsenals de véhicules garés c'est pas je crois que c'est des c'est quelque chose qui n'était pas camouflé il n'y avait pas de base sur eux voilà vous trouvez anormal qu'on arrête un narcotrafiquant avec l'objet du délier qu'on laisse partir qu'on qu'on qu'il soit incarcéré si vous arrêtez les gens dans leur domicile mais laissez leur bien si c'est la drogue vous prenez la drogue vous vous présentez c'est pas leur fauteuil leur les fesses ou bien leur véhicule qui sont là ou bien leur maison je vous ai posé une question je sais que c'est la réponse vous n'avez pas répondu parce que est-ce que vous vous avez été témoin d'un seul cas de vol vous mais c'est le témoignage que je suis en train d'expliquer quand même c'est ce que je suis en train d'expliquer c'est ça qu'on a constaté est-ce que vous savez que tous ces véhicules là les procès-verbaux en fond foie il y a des procès-verbaux qui ont été présentés ici par exemple par le colonel ces personnes ont été déférées avec ces véhicules ces engins votre client même a nier qu'il n'avait pas de cellules dans son sein on ne parle pas de cellules ah mais c'est ça nous ne parlons pas de cellules ah ok est-ce que vous savez que vous voulez pas c'est cela que moi je vais partir est-ce que vous savez que ces personnes là ces narcotrafiquants et autres personnes fauteurs de troubles ces bérets rouges incontrôlés à la présidence ont été déférées avec ces engins vous le savez les documents en font foire déférés oui ils n'ont pas été déférés mais ils n'ont pas été déférés avec les arsenales de vécus qui étaient là chaque jour vous venez vous trouvez deux ou trois et à lever poursuivant votre acharnement vous êtes allé jusqu'à déclarer à évoquer la vidéo concernant la torture de Beugri mais est-ce que vous savez qu'en ce moment le colonel Moussa Tchéborokamara n'était pas en Guinée qu'il était à l'étranger il y a des preuves il est futable et il est parti à l'étranger avec le président Dadis mais à quel moment la vidéo a été prise vous connaissez c'est vous qui parlez de la vidéo oui je m'attendais demandez votre client où il a reçu la grenade sur son corps mais c'est à la Thierry comment un ministre d'antidrogue va aller chercher à la Thierry il y a un mouvement militaire c'est pourquoi les soldats qui étaient là les a dit vous ne rentrez pas c'est d'abord un bataillon d'élite même moi je suis du char je n'ai pas droit de rentrer à la Thierry de n'importe comment ça c'est l'âme lourde qui frappe à distance un corps étranger ne peut pas rentrer il vient avec je ne sais pas son autorité d'antidrogue qu'il veut pénétrer le gars a dit non c'est formellement interdit apparaît il cherchait le pouvoir parce qu'ils ont tiré sur le président monsieur Guilavogui je parle de la vidéo je parle de la vidéo concernant monsieur Bégaye vous allez me laisser finir parler c'est parce que vous parlez de la vidéo vous êtes hors sujet la vidéo vous connaissez à quelle date ça a été prise voilà parlez-moi de la vidéo non je ne parle le plus de la vidéo vérifiez la vidéo si votre client n'était pas là merci bien merci il est dedans merci vous le qualifiez de tête pensante dans le mauvais sens de tête pensante du président dans le mauvais sens mais est-ce que vous savez pourquoi le président l'a choisi est-ce que vous le savez vous le savez parce que c'est son parent c'est tout ah bon oui c'est son parent c'est ce que j'ai compris à la fin comment c'est son parent c'est son parent mais ils sont tous conniens est-ce que vous savez que c'est en raison de son expertise et de ses qualités morales que le président l'a choisi est-ce que vous le savez contrairement à ce que vous déclarez c'est ce que vous analysez c'est ce que j'ai analysé c'est ce que je vous ai dit mais est-ce que vous savez que le président ne regrette pas de l'avoir choisi moi je n'ai plus de commentaire sur ça si le président ne regrette pas qu'il regrette ou pas qu'il n'a qu'à venir demander pardon au peuple c'est ça c'est tout avant qu'il ne vienne demander pardon au peuple pourquoi vous vous n'allez pas dire à ce tribunal ce qui s'est passé exactement le 28 septembre moi j'ai expliqué ce que j'ai vu ce que j'ai vécu je ne dirai pas ce que vous voulez que je dise qui n'est pas la réalité mais est-ce que vous savez aussi que le colonel Moussa Tchèvolo Kamara est un empêcheur de tourner en rond vous le savez n'empêcheur de tourner en rond en pécis les fauteurs de troupes je ne dis pas qu'il n'a pas fait son service pour arrêter des bandits ou ce qui se soit il a fait ce qu'il pouvait faire voilà je parle des fauteurs de troupes dans l'entourage du président les fauteurs de troupes c'est eux-mêmes qui ont mis le trou pourquoi il est sorti de la présidence aller les loger à la porte de Gimbaya mais vous savez que vos multiples tentatives d'opposer les deux hommes sont vouées à l'échec vous le savez mais c'est lui-même qui s'est mis dans le jeu là c'est pourquoi je dis que c'est les parachités qui pouvaient nous opposer Tumba, Marcel et Dadis il est venu mettre le feu c'est ce qui est le résultat aujourd'hui le champ que tu n'as pas défrissé tu n'as pas labouré tu ne peux pas récolter le riz c'est là où vous vous trompez non mais c'est ça tu ne peux pas venir te faire roi dans le champ de l'autre mais il va te dire va ta notion soit tu l'aides à sacer les oiseaux après il te donne ta part parce qu'il est brillant quel brillant quelle brillant vous avez connu quand le colonel Tébou il y a très longtemps dans quel service je dis qu'il y a très longtemps est-ce que le président l'ancien raconte il a donné un poste le moment n'était pas venu le moment n'était pas donc c'est le moment dont il est venu pour vous reprendre le moment n'était pas venu votre client n'a rien fait pour l'avènement du CNDD c'est vous qui le dites et c'est une vérité vous dites que le président d'Addis avait dit le 28 septembre je cite j'ai envoyé le colonel Tébou au stade il me rend compte de ce qui s'y passe ces propos là ont été tenus en présence de qui et qui soit vivant parce que vous n'avez cité que des témoins qui ne vivent plus ces propos ont été tenus devant qui comme vous dites à votre client qu'il a tout le niveau demandez-lui de dire le numéro de téléphone à l'époque et vous allez mettre devant l'autorité vous allez voir les appels ça a été dit devant qui ma question est précise c'est ce que je vais vous répondre parce que j'ai déjà répondu à ça depuis longtemps il va vous dire j'ai oublié le numéro de téléphone mais est-ce que vous savez que à ce sujet le président d'Addis a déclaré c'est indiqué à la page 13 de l'ordonnance de renvoi qui n'a jamais donné l'ordre à personne à qui que ce soit notamment colonel Moussa de se rendre au stade comment il pouvait l'appeler les procès verbaux de certaines personnes de son entourage disent que le président lui-même a envoyé tes gros tu ne peux pas envoyer quelqu'un dans une mission qui ne peut pas te rendre compte très bien vous avez suivi le colonel Claude Pivy ici vous parlez de son PV il a nié il a été très clair il a nié il n'a pas nié c'est dans son procès verbal c'est consigné écrit et signé vous voulez enlever ça c'est lui-même qui a dit des us ont écrit monsieur Claude Pivy a été très clair ici je le reprends viser son procès verbal ici à la barre monsieur Guilamoise ah voilà c'est ça parce qu'ils sont venus ensemble il ne faut pas dire ça c'est pas une raison mais c'est ça mais c'est consigné dans le procès verbal qu'il a signé que le président a donné l'ordre à votre client le colonel Tégoro pour le stade mais comme ils sont ensemble il fait 10 fois si tu dis ça voilà les conséquences et il est venu il a dit je n'ai pas fait ça c'est pas moi qui ai dit ça alors ou bien cette écriture a été parasitée écrite là-bas il a en tout cas été clair ici je poursuis avez-vous des preuves que c'est lui le colonel Moussa Tchèvro-Kamara qui communiquait des informations au président vous avez des preuves la preuve c'est les procès verbaux qui sont là même d'autres qui sont pas là ont cité que le colonel Tchèvro a été envoyé le colonel Tchèvro il est un ministre anti-drogue il fait pas il fait pas partie de la garde présidentielle c'est le président qui l'a envoyé celui qui coordonnait c'est ça le problème il était avec les ludeurs tu peux pas être avec les ludeurs si le président ne t'envoie pas ça c'est clair c'est pas ça il a fait comme ça militairement il était le seul ministre d'état non pourquoi les autres ministres ne l'ont pas fait il a pris l'initiative non quelle initiative l'initiative vous voulez couvrir non l'initiative c'est pas sa mission si le président l'ordonne de faire cette mission il l'a accompli même si c'était le premier ministre le président l'a ordonné le premier ministre il est parti même si c'était n'importe quelle personne le président peut donner l'ordre à n'importe qui sous son règne il dit le président était clair et il ne lui a donné aucun ordre c'est ça que le président consiste je poursuis 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 est-ce que vous savez que c'est par accident que vous vous êtes retrouvé à la présidence vous accident oui c'est un accident de parcours qui a fait que vous êtes retrouvé à la présidence à la présidence oui dites au capitaine Moussa Dadis qu'on va c'est par accident que Marcel est venu il ne va pas vous écouter nous on a les preuves que c'est par accident que vous êtes retrouvé là-bas montrez-moi les preuves ok le moment viendra non mais montrez-le maintenant chaque chose en son temps ne dites pas les mots sans conviction de partager avec les autres vous avez déclaré que vous êtes un militaire bien formé croyant donc homme de Dieu vous allez jusqu'à dire que vous êtes pasteur vous vous protégez avec les fétiches vous ne voyez pas de paradoxe vous ne voyez pas de paradoxe dans tout ça je n'ai pas de réponse pour ça merci monsieur Guy Lavogui mais est-ce que vous savez que si le président Dadis savait à qui il a affaire il allait vous éloigner de lui de très loin est-ce que vous le savez c'est maintenant qu'il vous découvre parce que j'ai dit la vérité parce qu'il fallait le couvrir non on va tous mourir vous voulez que je reste dans ce silence pour l'histoire de notre pays mes enfants sont vivants je ne vais pas mourir le coeur chargé merci monsieur Guy Lavogui vous dites que vous avez aperçu le colonel Moussa Chebouro-Kamara à la sortie de la pelouse c'est ça vous le confirmez ? j'ai pris des réponses pour ça voilà c'est ce que vous avez dit ce qui est noté mais est-ce que c'est en ce moment que ces hommes auraient molesté le président Celude Alain Diallo est-ce que c'est en ce moment ? je n'ai plus d'explication sur ça est-ce que c'est au même moment que Elage Celude Alain Diallo était au dos d'un des agents ? est-ce que c'était au même moment ? j'ai plus d'explication à donner sur ça ça a été largement expliqué par Marcel et même par ceux qui protégeaient le leader Celude ça fâche parce que ça ne pouvait pas être au même moment est-ce que vous avez écouté vous avez très bien écouté le témoignage de M. Baoury ici par rapport à ce qui s'est passé lorsque le président Celude Alain Diallo s'était évanoui vous l'avez bien écouté ici ? on a écouté plusieurs personnes pas seulement M. Baoury Baoury a été clair c'est ce que vous voulez prendre parce que c'est ce qui couvre votre client et là Celude Alain Diallo n'a jamais dit qu'il a été molesté et ce que vous dites pourquoi ? parce que Baoury a parlé en politique en politique que je qualifie en sagesse pour ne pas mettre de l'huile au feu j'ai compris sa stratégie mais quand même il y a eu une explication claire concernant M. Celude Alain Diallo par ceux qui l'enturaient pour sa propre protection ici à la barre prenez ça c'est ce que moi je prends c'est ce que j'ai vu M. Celude Alain Diallo l'âge Celude Alain Diallo était-il lucide en ce moment ? moi je n'ai pas vérifié ça mais il était au dos d'une personne c'est ici que j'ai compris parce que je n'ai pas dévisagé la personne mais à travers ses explications et la position que je l'ai vue au dos de l'autre j'ai compris ouais cet homme c'est un vrai soldat malgré il n'est pas militaire mais il s'est combattu et jusqu'à l'envoyer dans le véhicule de M. Cebro pourquoi et là Celude Alain Diallo lui-même n'a pas dit qu'il a été molesté pourquoi lui-même ça c'est poser lui la question moi je n'ai pas de réponse pour ça pourquoi parmi les leaders parce que ce jour il me semble que et là Celude Alain Diallo vous a particulièrement intéressé pourquoi non moi je ne me suis pas accroché avec Celude on ne sait jamais je ne l'ai jamais c'est votre client qui était avec Celude avec son groupe c'est ce qui a été dit et c'est ce que j'ai vu à part le commandant Toumba qui d'autre vous a aperçu vous a vu à l'intérieur du stade vous j'ai plus de réponse pour ça je voudrais que vous parlez sans m'indexer M. Guilavogui je m'excuse à part M. Toumba je ne vais pas réculer vous ne pouvez pas à part M. Toumba qui d'autre vous a vu à l'intérieur du stade je ne vais même pas reculer avec vous vous ne pouvez pas me braler vous ne pouvez pas m'effacer je dis je n'ai plus de réponse pour ça merci bien pourquoi alors vous dites que le colonel n'a sauvé personne pourquoi moi je ne connais pas s'il a sauvé quelqu'un s'il n'a pas sauvé je vais dire il a sauvé ce dont il a sauvé moi il n'a pas sauvé quelqu'un devant moi parce qu'on ne peut pas m'honester devant toi quelqu'un que tu n'as pas pu agir je n'ai pas sauvé et tu es avec tes hommes donc on peut s'en tenir au propos des personnes qui ont été sauvées vous ça ne s'est pas passé devant vous je dis moi je ne peux pas dire que quelqu'un a sauvé votre client a sauvé quelqu'un parce que il était là avec sa troupe qui faisait des exactions sur le leader si c'est Marcel qui avait cette troupe je lui ai dit arrêtez il n'a qu'arrête il va rater voilà si je suis avec ma troupe une troupe ce que je lui ai dit c'est ce qu'ils vont faire mais est-ce que vous savez que selon les témoignages ce jour là il a joué deux rôles majeurs un il a sensibilisé deux il a sauvé sensibilisé oui on a suivi ça ici ses propos c'est de mettre c'est eux qui a ouvert le stade qui c'est votre client vous avez la preuve que c'est lui bien sûr parce qu'ils devaient mettre la barrière ils ont trahi s'ils ne voulaient pas que les leaders rentrent au stade il était là ministre d'état s'ils ont interdit de ne pas rentrer au stade il est là mais avec toute la gendarmerie le chef d'état majeur de la gendarmerie est là la police est là comment le stade peut être on peut ouvrir le stade quelque soit vous voulez camoufler qui à ce sujet je vous lis un passage du rapport d'enquête nationale à la page 14 on dit dans sa tentative de dissuasion des manifestants le commandant Kieborow aidé par le chef de quartier de l'Andrea s'est longuement entretenu avec les leaders politiques du côté de l'université de Conakry afin de les amener à annuler le meeting les discussions de cette rencontre ont largement été relées par les organes de presse je dis la vogue il n'a pas essayé ça c'est un rapport qui a été écrit c'est des personnes je ne peux pas dire qu'ils ont fait quelque chose qui est mauvais mais le terrain est là je parle du terrain moi le président a quitté l'abbé 27 mois il a fait toute la journée pourquoi ils n'ont pas pu faire dialogue avec ces leaders ils ont interdit le stade comment le stade a été ouvert on a ouvert le stade et les portes sont intactes c'est pas brisé au moins on pouvait dire que c'est les manifestants qui sont venus pousser la porte ouvrir et même si c'est ça ce serait pas facile votre client est là qui représente le président un ministre d'état dans un milieu représente le président de la république c'est pourquoi au conseil des ministres s'il veut il part s'il veut il ne prend pas c'est le seul le président qui a droit à les recevoir et à rendre compte monsieur Guy Lavoie voilà le votre client était là comment que le stade a été ouvert il n'arrive même pas à se détecter qui a ouvert le stade il n'était pas directeur du stade qui a ouvert le stade c'est le directeur vous voulez dire lui il n'était pas directeur du stade mais il était au stade quand même en tant que ministre bien évidemment voilà mais avec ce dispositif monsieur Guy Lavoie je poursuis avant même tout quel était votre itinéraire du stade du 28 septembre à la clinique Ambroise Paris parce que vous prétendez que je suivais votre client l'itinéraire votre itinéraire je ne connais pas je ne connais pas l'itinéraire je ne peux pas citer ça je n'ai pas calculé ça je sais on est rentré au même temps au même moment à la clinique Ambroise qu'il m'en soit donné acte que vous ne connaissez pas votre itinéraire oui mais bien sûr si je ne connais pas je ne connais pas acte vous savez c'est incondamable vous savez quand même qu'il est arrivé à la clinique Ambroise Paris avant le commandant Tumba vous le savez parce que vous votre client n'a pas dit la vérité dites nous la vérité alors je dis votre client n'a pas dit la vérité nous on a trouvé le commandant Tumba là-bas moi c'est derrière lui il était avec sa troupe on a trouvé le commandant Tumba à la clinique Ambroise il n'a même pas descendu le commandant Tumba est venu le trouver et là c'est l'eau dans l'indialo était à l'intérieur s'il vous plaît s'il vous plaît quand il y a la toibouïde les civils les civils et les militaires n'ont pas les mêmes compréhens chacun parle mais on a trouvé le commandant Tumba le premier qui a été le premier qui a bougé comment le premier qui a bougé comment on peut être le dernier à arriver et la distance clinique Ambroise le stade c'est combien de mètres ou de kilomètres vous qui êtes de Konakrika moi je suis de la forêt mais c'est pas distant quand même est-ce que vous savez que avant la menace parce qu'il a été menacé par quelqu'un qui n'est pas vous Marcel avant cette menace là et là c'est l'eau dans l'indialo était déjà à l'intérieur de la clinique est-ce que vous le savez et là c'est l'eau dans l'indialo personne des leaders n'est descendu c'est ce que je viens de vous dire ne fascifiez pas l'histoire c'est pourquoi il faut revenir dire la vérité pour que le peuple soit libéré votre client dit celui qui a pris Zambadoury alors celui qui devait envoyer Zambadoury Zambadoury est allé à la Zandamérie est-ce que votre client est allé à la Zandamérie le colonne est allé à la Zandamérie non les leaders qui l'avaient porté après la clinique après notre discute la dissuasion du commandant Zambadoury j'ai suivi mon chef on est allé à la Zandamérie on a déposé ces leaders qui étaient avec lui est-ce que lui il est parté à la Zandamérie alors vous voulez dire que c'est à la clinique qu'on a à faire quitter dans son véhicule le leader Jean-Marie Doré le remettre dans la jupe du commandant Zambadoury vous avez vu l'angle de la vérité vous savez que vous l'avez pour chasser mais pour chasser vous n'avez aucune possibilité pour chasser pour chasser attendez je vous pose une question vous n'aviez aucune possibilité comme l'a indiqué hier maître Amidou Bari aucune possibilité de l'arrêter vous le tribunal le tribunal est situé de la de la contre-vérité de votre client j'ai bien expliqué je n'ai plus de réponse et de votre contre-vérité aussi il n'y a pas de problème si il y a de contre-vérité le tribunal appréciera mais tout est clair monsieur M. Guilavogui pourquoi vous dites que le colonel vous l'avez réitéré que le colonel ne peut pas oser dire ce qui s'est effectivement passé à la clinique Ambrose Paris pourquoi ? mais c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant pour quelle raison ? parce qu'il est dans la contre-vérité il a quel intérêt ? mais c'est la contre-vérité c'est l'intérêt qu'il avait poussé à parler comme ça c'est pas votre client qui a sauvé Jean-Badouré et lui il dit qu'il a sauvé Jean-Badouré et si cela prouve que on prouve que c'est pas lui qui a sauvé Jean-Badouré mais il n'a dit que des contre-vérités je ne dis pas à ce sujet je vous lis ce que Jean-Badouré lui-même dit c'est l'arrivée et l'intervention du commandant Tchèbrou qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders comme certains le témoignent monsieur Jean-Badouré déclare l'un d'entre eux a voulu me tirer deux balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt c'est à ce moment que j'ai vu le ministre Tchèbrou dont j'ai crié le nom en voulant s'approcher l'un des berets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête j'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes il dit qu'il a été sauvé qu'en dites vous votre client a dit qu'il n'était même pas avec quelqu'un il était avec son garde de corps et Jean-Marie est en train de confirmer dans sa déclaration qu'il était avec une dizaine ça veut dire plusieurs ce n'est pas dix et votre client dit qu'il était seul avec son garde de corps il y avait beaucoup de gendarmes s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez lu je parle je vous écoute c'est la vérité qu'on cherche je vous écoute monsieur je vous ai dit que vous êtes avec un homme intelligent très bien qui décortique aussi je vous écoute vous dites Jean-Marie dit que votre client était avec des dizaines de gendarmes avec tout ce qu'il a dit c'est que lui non il était avec son seul garde de corps contre vérité le tribunal prendra acte en plus le même Jean-Marie Doré dit que est-ce que Jean-Marie a dit que c'est Théboreau qui m'a sauvé jusqu'à la clinique dans le procès là-bas mais il n'aurait pas trouvé la mort si le colonel n'était pas il a dit je n'ai pas dit est-ce que Jean-Marie Doré a dit que c'est Théboreau qui m'a envoyé à la clinique Ambroise il n'a pas non plus dit que c'est le colonel Toumba qui l'a envoyé à la clinique le commandant je me suis mais les gens qui sont partis avec le commandant Toumba ont confirmé qu'ils étaient avec leurs amis le leader monsieur Lucène Fall a confirmé ça monsieur Baouri même a dit qu'il n'était pas avec Jean-Marie Doré dans la voiture du colonel Théboreau est-ce que vous savez que le moins gradé qui a menacé le colonel Théboreau dans sa voiture monsieur Baouri a dit que le leader Jean-Marie Doré n'était pas parti parmi eux c'est ça la confusion est-ce que vous savez que le moins gradé qui a menacé de faire sauter la clinique Ambroise n'a jamais échangé c'était pas vous et ce dernier n'a jamais échangé avec le colonel est-ce que vous le savez ah c'était pas moi c'était pas vous ah oui lui ne vous a pas vu il est clair c'était pas vous c'était la stratégie de votre client c'était pas moi alors rien prouvez-nous monsieur le président je veux me mettre à l'aise s'il vous plaît la défense monsieur Guilavogui je suis toujours sur l'étape de la clinique Ambroise Paris à quel endroit précis de la clinique vous avez stationné votre véhicule la patte Finda s'est égarée à quel niveau précis la clinique Ambroise je pense bien le goudron a traversé moi j'étais derrière quelle est la distance qui séparait votre véhicule de celui de colonel Moussa je n'ai pas calculé je n'ai pas calculé de distance à peu près je n'ai pas calculé merci il n'y a pas de supposition et après tout tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre après la forfaiture quel est le chemin que vous avez emprunté pour regagner le camp Alpha Air je n'ai plus de réponse pour ça vous êtes passé par l'Andrea comme le commandant Tomba de la gendarmerie partout Tomba passait jusqu'au camp Alpha Air c'est la trajectoire que j'ai pris cette trajectoire pardon merci vous confirmez que le 27 septembre 2009 vous étiez malade à l'IT est-ce que vous avez indiqué dans votre PV ici vous le confirmez j'ai pris des réponses à cette question vous dites également que vous n'étiez pas au courant du meeting qui devait se tenir au stade du 28 septembre vous le confirmez je n'ai pas de réponse merci monsieur Guilavogui mais vous savez que cela quand même était impossible au regard de votre position stratégique à la présidence vous savez que c'est impossible vous avez appris qu'un meeting devait se tenir au stade du 28 septembre n'est-ce pas je n'ai pas appris vous n'avez pas appris mais vous confirmez quand même que le 27 septembre vous étiez présent à une manifestation organisée par une communauté je m'interdis je m'interdis de le dire alors que vous étiez malade quand il faut vous étiez présent je n'ai pas de points je n'ai pas de commentaires j'ai beaucoup expliqué ça merci vous savez que à cette occasion pour ceux qui étaient présents vous avez pris la parole solennellement vous avez fait des déclarations est-ce que vous pouvez revenir sur les propos que vous avez tenus ce jour-là à l'occasion de cette manifestation je ne me souviens pas de ça vous n'avez pas mis l'assistance en garde de se rendre au stade du 28 septembre vous ne l'avez pas fait vous n'avez pas dit aux gens de ne pas se rendre au stade du 28 septembre parce que vous allez sévir ça n'a pas été dit par vous M. Guy Lavogui vous ne vous rappelez pas je ne me rappelle pas vous ne vous rappelez pas je ne me rappelle pas vous savez que la presse était là les médias étaient présents vous le savez je ne vérifie pas ça la RTG était là je ne vérifie pas ça si elle était là ou pas le moment important on apportera les éléments audiovisuels pas de problème M. Guy Lavogui le tribunal j'ai remarqué peut-être que j'étais je n'ai pas très bien suivi le tribunal ne vous a posé aucune question qu'est-ce que cela vous inspire M. Guy Lavogui demandez au tribunal je n'ai rien à rajouter ça c'est à vous c'est à vous je n'ai pas de réponse c'est le tribunal qui a choisi de faire ainsi c'est pas à moi juger le tribunal merci si vous voulez juger juger le tribunal mais pas moi je ne juge pas je n'ai pas la prétention de juger un tribunal moi M. Guy Lavogui je suis vers la fin vous savez que vous l'avez toujours réitéré notre histoire est en grande partie falsifiée chacun raconte de sa manière vous avez une chance ultime de restituer in extenso ce qui s'est passé au stade du 28 septembre délucider pour permettre à ce tribunal la délucider les crimes les plus crapuleux commis au stade du 28 septembre M. Guy Lavogui mais je réitère que vous n'avez pas encore eu le courage de le faire pourquoi ce que j'ai vécu c'est ce que j'ai raconté je ne dis pas ce que vous pensez pour couvrir ce dont vous voulez couvrir vous n'estimez pas comme vous l'avez dit qu'il vous faut plus de courage pour libérer ce peuple je suis courageux c'est pourquoi j'ai tenu je suis venu j'ai réitéré ce que je devais dire c'est pas ce que vous voulez est-ce que tu peux communiquer ça est-ce que vous fréquentez le commandant Tumba à la maison d'arrêt de Konakry je n'ai pas de réponse pour ça vos clients sont dans la même cellule et ici ils sont ensemble je ne parle pas de mes clients parlez-vous des clients ne parlez pas de ma vie de la prison venez passer la nuit avec nous votre vie en prison m'intéresse non vous n'êtes pas mon avocat ça m'intéresse quand je dis que ça m'intéresse c'est pour vous poser des questions non parce que si vous êtes en prison c'est par rapport à ces événements posez-nous des questions depuis 14 ans je ne vous ai jamais vu monsieur Guilavogui on va vous communiquer une photo là vous allez me dire à quelle occasion cette photo là a été prise ils ne l'ont pas reçu ah ils ont reçu oui à quelle occasion vous avez pris cette photo c'était à quelle occasion mais je ne sais pas les photos c'est les gens qui prennent les photos c'est pas grave mais c'est votre photo mais c'est pas grave c'est vous non c'est vous qui êtes sur la photo mais la photo c'est moi ça n'a pas de problème et le commandant c'est un problème je pose la question le troisième c'est qui je ne sais pas vous ne savez pas vous lui serez la main mais je ne sais pas c'est ma photo qui m'avait demandé c'est ce que j'ai reconnu il n'y a pas de problème c'est pas le stade 20 septembre vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici cette photo vous pouvez m'expliquer je n'explique rien c'est vous qui avez envoyé expliquer je ne connais pas c'est pourquoi je pose la question qui vous a donné celui qui vous a donné demandez-lui moi je n'ai aucune explication à cette photo ok monsieur le président j'en ai terminé merci bien la défense n'a plus de questions oui les conseils il n'y a pas de questions oui c'est un texte que le sang caléa a existé votre micro allumez-le voilà parlez maintenant le camp caléa a existé n'est-ce pas le camp caléa a existé avant même l'avènement du CNDD si j'ai bonne mémoire très bien le groupe suspect non officiel est passé effectivement par ce camp oui ou non affirmatif ce groupe le pouvoir pouvait-il dire qu'il n'a pas connaissance de ce groupe ça c'est pas acceptable ils étaient au courant un groupe aussi important qui est passé par caléa le pouvoir le pouvoir l'ignore le groupe vient au camp alfaya yalou le QG de la présidence le pouvoir dit toujours qu'il ne sait pas est-ce possible ça c'est pas acceptable il suffit à la négation on ne peut pas recruter des jeunes gens un nombre bien élevé d'une nation que le chef de l'état dit qu'il n'est pas au courant pour refouter la responsabilité à qui que ce soit alors le chef d'état dit qu'il ignore l'existence de ce groupe n'est-ce pas une faute qui nourrissait alors les soldats ce groupe a séjourné au camp selon vous combien de temps au camp alfaya yalou vous dites ce groupe le passage de ce groupe bon ils n'ont pas duré ils n'ont pas duré après les missions on les a prévues combien de temps il a fait au camp approximativement bon le lendemain du 28 septembre 28-29 on les a plus 29 on les a plus vues alors est-ce que des enquêtes ont été menées pour retrouver au moins un des membres de ce groupe aucun n'a été arrêté aucun n'a été interpellé ni intimidé Marcel on a tendance à tout mettre sur vos têtes les éléments du 28 septembre est-ce que vous Marcel vous êtes capable de massacrer vous seul au 28 septembre au stade je suis d'abord incapable je ne le ferai pas pour ma nation pour le serment que j'ai pris avant d'intégrer l'armée ça ne me ressemble pas le groupe entretenu par le pouvoir d'abord nous parlons de la seconde porte cette porte fameuse la fameuse porte est-ce que vous en saviez l'existence la seconde porte la porte de secours est-ce que la garde présidentielle officielle savait l'existence de cette porte bon c'est pas tous parce que c'était clôturé c'est au moment où il avait fait le sacrifice de quelques bœufs on est rentré par derrière la clôture qui faisait qui clôturait la porte je l'ai vue sortie de la porte arrière ah là j'ai compris qu'il y a une porte arrière j'ai compris qu'il y a une porte arrière oui monsieur Marcel que savez-vous réellement de l'existence de la garde parallèle l'existence de la garde parallèle c'était des faits réels et concrets et les agissements le comportement du président de ses sorties multiples sans l'avis même de son aide du camp ça se consignait ça nous prouve suffisamment qu'il avait une garde parallèle il avait confiance maintenant qu'à ceci est-ce que le président s'indaliste devrait sortir sans sa garde officielle bon vous savez le pouvoir rendre l'homme de foi si tu ne prends pas le pouvoir le pouvoir c'est quelque chose chaude c'est de la patate il faut savoir la manger sinon tu risques de vomir sa stratégie n'a pas marché c'est ça le fait d'avoir une garde parallèle n'est-ce pas une preuve de volonté de nuisance de la part du pouvoir affirmatif le camp Makambo avec quel autre nom bien avant c'est le camp Kundara le fait d'appeler le camp Makambo camp Makambo aujourd'hui n'est-ce pas une récompense faite à celui-là qui vous a servi à tout moment bon ça dépend ce n'est pas seulement le service c'est la décision de la transition du général qui l'a volé ainsi on pouvait donner même à Samo de Touré ou bien à Zegbala Toukouba Pivi à d'autres personnes c'est dû du fait que cet homme a trouvé la mort là-bas alors est-ce que Makambo a été sanctionné par le président Dalis jamais je n'ai pas vu même qui était là à faire la chasse aux hommes est-ce que vous et monsieur Tegoro qui est censé être pendant la manifestation est-ce qu'un gendarme ou un pantassé manifestation non des manifestations nous on n'est pas chargé de maintien d'ordre d'accord vous n'êtes pas censé être au maintien d'ordre qui est censé avoir un groupe un gendarme ou un pantassé c'est c'est les gendarmes c'est les gendarmes oui alors Tegoro est gendarme ou il n'est pas gendarme Tegoro il est gendarme Tegoro a un groupe ou il n'a pas un groupe ça a été confirmé par son avocat ici qu'il avait une dizaine de militaires gendarmes autour de lui c'est son avocat même qui a confirmé ils ont confirmé tout à l'heure à l'audience ici et son son client lui dit non j'étais avec un seul garde de corps il était avec un seul garde de corps alors le groupe la troupe parallèle formé par Tegoro Makambo et bien d'autres personnes n'est-ce pas une réalité bien sûr c'est une réalité les dégâts les crimes commis au stade du 26 septembre n'est-ce pas une réalité c'est une réalité c'est l'effet réel c'est pourquoi on est là le père de la nation le père de la nation quel a été son comportement à la suite de ces exactions bien maître c'est un peu c'est très simple quel que soit le niveau d'une personne le président on a dit ça il était responsable il était président de la république il n'a pas tenu un discours d'apaisement il a cherché le bain de foule autour de lui pour montrer à la communauté internationale qu'il est toujours populaire qu'il est toujours populaire c'est ce qu'il a cherché à faire couvrir ce qu'il a planifié mais ça n'a pas marché j'ai vu ça envoyer les cars ramasser les gens un peu partout pour se faire peupler le voyage de la baie du pouvoir ça criait il allait ou il n'allait pas c'était un défi pour le pouvoir à ce moment qu'il irait à la baie il a insisté qu'il irait à la baie il est parti pourquoi ce retour brusque qu'est-ce qui s'est passé est-ce que sa mission à la baie était terminée bon je n'étais pas à la baie je ne peux pas rentrer dans les détails de la baie je dis ici je n'ai même pas demandé que s'est passé à la baie mais quand même il est rentré le 27 5h moins à Conakry le 27 oui ce retour brusque à Conakry pour Conakry et c'était pour encourager le mouvement de sa troupe de sa garde parallèle oui ou non si je conclue mais avec tout le résultat qui est tombé je peux conclure oui c'est oui c'est effectif parce que c'est une coïncidence pas vraiment hasardeuse oui c'est le fait Dadeus n'y avoir été à la baie au stade du 27 mais au moins il a été au camp Macambo où il a reçu une balle à la tête n'est-ce pas au camp Macambo il n'a pas reçu une balle mais la balle lui a frotté s'il recevait il n'allait pas exister voilà être au camp et être au stade n'est-ce pas la même chose c'est la même chose qu'est-ce qu'il vient faire au camp Macambo c'est ça c'est l'épreuve et moi je n'étais pas au camp Macambo encore est-ce que c'était pour juste arranger le béret de Tumba arranger bon je n'étais pas le commandant Tumba et ceux qui étaient là-bas qui peuvent relater ça j'ai dit si je n'étais pas là à dire ce que je n'ai pas vu mais ce qui est clair stratégiquement le président ne devait pas se déplacer de la présidence pour aller vers un aide du camp tout simplement s'il y avait un processus d'arrestation c'était de donner l'ordre soit même si c'est un seul soldat même une petite unité arrêter telle personne m'est-il arrêtée même la police se déplacer de lui-même cela veut dire qu'il est en accord avec la garde parallèle ils sont ensemble pour couvrir ce qu'ils ont planifié il fallait il avait le souci les événements du 16 septembre la manifestation était projetée le pouvoir en est informé est-ce que le pouvoir ne pouvait pas fermer le stade pour empêcher la rentrée maître tellement j'ai parlé ça ici avant la pause c'est ça le problème n'est-ce pas ils ont ouvert le stade pour piéger les manifestants mais c'est leur organisation électrocuter c'est ça tirer sur les gens affirmatif quel est l'élément militaire ou infiltré qui a été poursuivi par le pouvoir en place avec la haute gendarmerie qui est là ils n'ont pu arrêter aucun élément si parce que le président lui-même il est devant le fait si tu arrêtes aujourd'hui même un seul élément dans ce pays mais quand le président donne le ton on te libère tu n'oses pas devant une armée régulière régulière et l'armée guinéenne est une armée régulière des infiltrés viennent commettre des exactions et cela reste impuni c'est possible c'est impossible n'est-ce pas le pouvoir est de mèche avec ce groupe le pouvoir est le premier et le dernier Marcel est-ce que la clinique Pasteur a subi des dégâts de vous non la grenade que vous avez en main est-ce qu'on peut lire dans vos intentions pour savoir qu'est-ce que vous faisiez de cette grenade non est-ce que quelqu'un a été tué par cette grenade non est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un par cette grenade non quelles conséquences on peut tirer de l'utilisation de cette grenade que vous aviez rien est-ce que Marcel est mauvais ou il est bon vous dites Marcel est mauvais lors de ces événements ou il est bon je suis un homme loyal quand même loyal est-ce on vous a envoyé un scellé de votre arme que vous avez utilisé pour tirer je n'ai pas utilisé d'arme contre une personne il ne peut pas envoyer d'arme de scellé pour ça on dit que vous avez tiré non je n'ai pas tiré c'est la partie civile qui parle ça c'est la supposition il parle que vous avez tiré est-ce qu'on a utilisé la balistique est-ce qu'on a utilisé le moyen légal permettant d'identifier les traces de Marcel lors de ces événements du bêtis ce n'est même pas ils ont peinturé le stade ils ont camouflé les preuves qui a intérêt à camoufler les preuves c'est l'état qui a intérêt à les camoufler c'est l'état les coupables est-ce que vous vous avez caché quelque chose moi je n'ai pas les moyens pour faire ça qui a intérêt à cacher la vérité c'est ceux qui ont commis est-ce que c'est vous qui avez refusé d'aider à la manifestation la vérité ou c'est seguro et d'adix et son groupe qui ont refusé d'aider à la manifestation la vérité c'est pourquoi je suis revenu pour mettre clair les choses sur le point monsieur c'est gros a appartenu à tous les pouvoirs dans ce pays n'est-ce pas un homme fort pas un homme fort mais un homme bon je ne vais pas qualifier mais c'est un homme à part un homme à part trois points point de suspension point d'exclamation le service anti-droque crime organisé tout crime tout crime tegoro poursuit la drogue on ne rend pas compte la voiture on ne rend pas compte les biens on ne rend pas compte quel rôle tegoro est en train de jouer dans ce crime bien maître vous êtes un vrai avocat je veux attirer l'intention du tribunal sur un point anti-drogue il y a eu des arrestations où est partie la drogue on a suivi le jugement du colonel tegoro dans la transition du général secouin qu'on a été ici la justice lui a convoqué d'envoyer les preuves où sont les preuves d'ailleurs c'est les drogues là qu'il vendait et se partageait avec son président c'est pour qu'il soit devenu riche voilà c'est ça la vérité où sont parties ces drogues c'est un ministre puissant mais ils se sont enrichis au dos des autres en vendant ces drogues parce que si on doit brûler ça c'est le vrai terme pour que le peuple comprend aller envoyer comme on voit de voir la télé les drogues qu'on brûle ce n'est pas un ministre qui doit le faire c'est l'autorité judiciaire qui doit déléguer les hommes confiants pour faire ses exactions et envoyer une autorité pour sécuriser le lieu pour brûler mais si tu le fais c'est que tu es en train de brûler de la farine et le reste tu profites ça c'est une stratégie que tout le monde connaît mais ils sont tous riches ils ont des buildings est-ce que la justice a été mêlée à ces opérations non c'est pour que la justice lui a convoqué devant la barre de montrer les cellules des drogues saisies est-ce qu'il a montré c'est très scellé aucun en tout cas le peuple de Guinée n'a pas vu ça j'ai à la télé est-ce que Tégoro joue vrai dans ce pays-là non Tégoro n'utilise pas le pays à sa guise c'est ça n'est-ce pas des gens qui abusent du pouvoir qui se moquent de ce peuple bon je ne rentre plus dans est-ce que des fouilles ont été organisées par le pouvoir est-ce qu'on a tenté d'eximer le corps c'est-à-dire les morts les morts au start du 28 septembre est-ce qu'ils l'ont fait ils ne l'ont pas fait n'est-ce pas ils n'ont pas fait pourquoi ils étaient pressés c'est vous qui les avez empêchés non mais moi je ne suis pas président ni chef d'état mazor nous gouverneurs si vous reprochez de quelque chose est-ce qu'on va vouloir effacer les traces d'un crime d'une infraction non si vous ne vous reprochez pas de quelque chose ouais si tu te reproches c'est rien d'abord ils devaient avoir l'autopsie comment ils vont faire l'autopsie eux-mêmes qui ont fait la sauge et ils viennent faire les enquêtes l'enquêteur le victime celui qui a commis le crime devient enquêteur comment on peut trouver le coupable on ne peut pas trouver le coupable tu as le pied sur l'aiguille tu cherches où est l'aiguille on ne trouvera pas il y a des choses qui sont floues dans ce dossier on va à la recherche de Tumba on va à la recherche de Paul Mansa on cherche la peau de monsieur Marcel qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on cherche la vérité ou on cherche la tête des gens c'était une façon Machiavel pour se couvrir de beaucoup de choses et ça n'a pas marché l'histoire est là Dieu ne dort pas ils étaient dehors ils marchaient nous on était là aucun d'eux nous nous rendait visite il n'y avait aucune relation c'est ici maintenant ils vont commencer à rire faire des petits rires avec nous ça ne marchera pas alors je ne veux pas trop vous poser de questions je vais vous en arrêter là c'était juste pour une annonce vous en êtes très bien c'est fait pas plus de questions vous pouvez alors disposer monsieur Marcel merci monsieur le président pardon s'il vous plaît des questions monsieur le président alors monsieur Marcel ça vous fait combien d'années d'étention je suis dans ma quatorzième année vous avez fait combien de temps à l'hôpital ah ça c'est trop j'ai beaucoup d'ennuis jusqu'à présent c'est pourquoi je suis à l'infrimerie depuis 2013 2014 j'ai fait presque 4 mois à la cardiologie donc je ne suis suffisamment pas bien portant c'est pourquoi des fois quand je parle je dis au tribunal de me reposer pas de questions je vous remercie monsieur le président vous pouvez disposer on va continuer à entendre les victimes à partir de demain donc cette affaire est renvoyée au 19 juillet 2023 pour la suite des débats l'audience est levée merci merci Sous-titrage FR ?